Égaler à la revanche, quand tous les pauvres s'ils mettront, quand tous les pauvres s'ils mettront, le régent de la police, referiront sur le stratoir, fiers de leur état de service, et le pistolet en ce tratoir, sans poids, ça y est, sans arme, nous allons être plus ténés, par des bouchards, et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Même si je parle très fort, vous n'entendez rien du tout. Non, ça marche pas comme ça. Comme ça. Non, mais d'habitude, j'ai les pieds nus, j'en ai dans des champs, enfin voilà. La Loire, c'est un passionnant, j'étais en Haute-Savoie la semaine dernière, on était 24, j'ai pas eu de biais en arrivant, rien du tout, m'a eu de pourri, bon après le lendemain c'était sympa, on a fait des trucs, mais à la Loire là franchement, j'habite à Saint-Etienne pendant 10 ans, je retrouve le paquet. Je dis ça partout où je vais du coup, c'est pour avoir l'adhésion du public en fait, je dis que j'habite mon temps mon truc, j'ai dit la même chose en disant que c'est à la Loire d'ailleurs, en disant que c'est pourri. Alors ça c'est fait, alors, donc je m'appelle Tristan, et on a jusqu'à quelle heure ? Vous avez jusqu'à quelle heure ? C'est vrai ? Le bout de la nuit. Le bout de la nuit, tout le monde est d'accord avec le bout de la nuit ? Lui debout c'est ici ce soir du coup, c'est ça ? Ouais ? D'accord, c'est la première, c'est cool. Alors je vais 20h15, 21h, 22h30, 23h ça vous va ? 22h30 ? Ouais ? Du coup je vais vous parler pendant 3 quarts d'heure à peu près, je vais essayer, et puis après on a une heure et demie d'échange. Ça va ? Histoire d'équilibrer les temps de parole. C'est quand même, j'ai un truc devant la bouche quoi. Alors, donc je vous ai dit que je m'appelle Tristan, ça y est ça c'est fait ? Ouais ? J'habite à Saillant, et je fais ce que j'appelle des conférences articulées, parce que j'ai pas le talent de l'EPAGE pour faire des conférences gesticulées, parce que j'aime pas trop gesticuler, et j'articule en fait une présentation que je vais vous faire ce soir de l'aventure de Saillant, et des outils, un atelier de formation demain, pour vous permettre de vous mettre en route, non pas sur les pas de Saillant, parce que ça serait ridicule, mais en tout cas de vous inspirer de ce qui s'est passé à Saillant, pour reprendre le pouvoir. Alors je suis venu ici parce qu'on m'a promis qu'il y avait des gens dans la salle qui voulaient gagner leur municipalité en 2020, est-ce que c'est le cas ? Oui. Ouais ? Parce que je viens qu'à cette condition, enfin ceux qui veulent pas gagner les municipalités, vous pouvez sortir d'ailleurs, ça va, ça va. Ouais, on est tous ok sur le fait que vous allez... Bon, merde, bah ouais, je sais, mais c'était le jeu, on devait vous prévenir normalement. Voilà, donc l'objet, c'est de gagner des municipales en 2020, et je suis sur un petit tour de France, et l'idée pour moi, c'est qu'il y ait 36 000 listes participatives en 2020, dans les 36 000 communes françaises. Voilà, vous êtes la 17ème. On a un petit peu de chemin, mais du coup, voilà, c'est pour ça que ça va être filmé, donc ça va être diffusé un peu partout. Donc vous venez de plusieurs villages, j'imagine ? Ça aussi, c'était la condition, parce que vous imaginez 36 000 arrêts, c'est pas possible, donc il fallait qu'il y ait un regroupement minimum de 12 communes, est-ce qu'on peut faire un petit compte ? Il y en a plus ? Il y en a plus. C'est cool. Voilà. Donc après, il va falloir que vous parliez de ça chez vous, après, quand vous allez rentrer, tout ça, convaincre des gens. Voilà, 2020, c'est dans 4 ans, tout ce qu'il faut. Et bon, on va y aller. Alors, Saillant. Saillant, 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 c'est entre dit et craie. Vous connaissez un petit peu la vallée de Seine-Vallée-là ? Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, 10, c'est la clérette. Et craie, c'est Hervé Mariton. Voilà. On se lasse assez rapidement des deux. Plus de l'un que de l'autre pour moi, mais moi-même, la clérette, même, c'est au bout d'un moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sympa au début, mais ça pique, enfin, il faut avoir l'estomac bien calé. Voilà, donc, on est entre la clérette et Hervé Mariton, à peu près à mi-chemin entre les deux. Alors, c'est un village de 1 200 habitants qui est traversé par la gronde. C'est un très joli endroit, il faut y en voir, c'est très très joli. Au pied d'une belle montagne qui s'appelle les Trois-Becs. Voilà, et dans ce petit décor de rêve, nous avons eu un maire sortant que nous allons appeler François. Du coup, je suis filmé, donc je vais être obligé de ne pas trop dire de bêtises, de rester un peu dans l'anonymat. Je ne donnerai pas son nom de famille. Il s'appelle François. Donc, le maire sortant, François, qui a été élu, et on en discutera après à la fin, il était au modem il y a 8 ans, du coup, maintenant, et il y a 8 ans, il était au modem, après, il a changé. C'est un homme de conviction. Il était au modem et il a été élu sous le principe de la démocratie participative. Vous allez voir que c'est drôle. Du coup, vu ce qui lui était arrivé, c'est quand même assez drôle. Donc, ça faisait partie de son programme, ça a été vraiment en tête de son programme. Donc, il a administré sa commune en nous faisant une démonstration d'autocratie la plus complète. C'était une gestion totalement descendante, je dirais pas pire qu'ailleurs, malheureusement. Mais vous voyez, un homme qui prend toutes les décisions. Voilà, et qui engage, du coup, la destinée de son village sans jamais prendre la précaution, une fois qu'il a été élu, d'aller consulter ses habitants pour vérifier qu'on est bien dans... Enfin, la notion de représentant, on discutera aussi de cette notion de représentant. Donc, il a fait ça pendant les 4 premières années de sa mandature. Il a fait pas mal de trucs débiles. Et il a eu un projet encore plus débile que les autres. Son projet super débile, c'est franchement un projet très très con, ça a été d'implanter un hypermarché à 1 km du village. Donc, nous sommes dans un village de 1 200 habitants avec, étonnamment, beaucoup de commerces de proximité. Et non, on a plein de commerces dans le village. On est, on peut vraiment vivre en totale autonomie. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va fermer la ville, d'ailleurs. Et on va se couper du reste du monde. On a vraiment tous les commerces sur place, quoi, disponibles. Mais vous imaginez bien que dans une commune rurale, voilà, les commerces tiennent un petit peu à un fil, quoi. C'est quand même pas simple. Et donc, François a eu la fabuleuse idée de vouloir implanter un hypermarché à l'extérieur du village. Le long d'une départementale, même pas du bon côté de la départementale. Vous voyez, le départemental, c'est des routes où on s'arrête pas. Les voitures roulent à 70-90. Il n'y a pas de passage piéton. Je ne sais pas si vous imaginez l'accès pour aller à l'intermarché du centre du village. Pour les personnes âgées, pour les gens qui n'ont pas de voiture, les gens qui ont des poussettes. Donc, on a mimé ça. À un moment donné, il y a eu un collectif qui s'est mis en route là-dessus et on s'est fait une déambulation avec des déambulateurs, des caddies, des poussettes. Et on a du coup mimé la petite troupe qui allait faire des achats ou la super-rette. Donc, il a fallu qu'on arrête la circulation. Enfin, oui, c'était assez fabuleux. Donc, ce petit groupe, un collectif s'est organisé et a fait plein de petites actions comme ça et une action qu'on fait assez habituelle qui est de chercher des signatures. Alors, il se trouve qu'ils ont eu 800 signatures des gens qui ne voulaient pas de l'implantation d'un hypermarché à la sortie du village. Nous sommes 1 200. Ça fait beaucoup. Donc, on peut se dire... Alors, c'était un projet de l'intercommunalité. Mais on est une toute petite intercommunalité. Alors maintenant, on a la chance d'être avec Hervé. J'ai dit son nom tout à l'heure avec Hervé. Je ne dirais plus Hervé maintenant. Je ne dirais plus Maritain. Je ne dirais plus Hervé. Donc, maintenant, on a la chance d'être dans une plus grande communauté de communes avec Hervé. Mais avant, on était dans un tout petit machin. On était dans des plus gros villages. Donc, 1 200. Je ne sais pas, on devait être 3 000, 3 500. Je suis cassé. 3 300. 2 500. Donc, sur 2 500, on était donc 800 signataires qui déclaraient qu'ils ne souhaitaient pas avoir d'intermarché à l'extérieur. Donc, ce collectif est intervenu plusieurs fois au Conseil de l'Ontario. Et le Conseil communautaire n'a jamais voulu prendre en compte ces 800 signatures. Il n'a même pas ouvert le débat. Il fallait implanter un hypermarché à l'extérieur du village. Le collectif a gagné la bataille. Alors, on n'a pas gagné parce que le politique a compris, accompagné ou même cédé. Ce n'est pas le politique qui a cédé, c'est l'économique qui a cédé. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir les enseignes avec les 800 signatures. Et ça a vachement mieux marché, ça. T'as allé voir Auchan, Casino et je ne sais plus qu'elle était le troisième en disant qu'il y a 800 familles qui n'allaient pas consommer chez eux. Ça, ça a plutôt bien marché. Et pour la petite histoire, on a compris que les enseignes n'avaient aucun intérêt économique à s'implanter, à implanter un hypermarché à cet endroit-là. Par contre, ils avaient un désintérêt économique à ce qu'une autre enseigne s'implante à cet endroit-là. Vous voyez, c'était... Et du coup, il n'y a pas eu d'enseigne et on a eu un brasseur de bière qui s'est installé. Vous verrez que la bière a eu beaucoup d'importance dans notre histoire. On en discutera aussi. Voilà. Donc, victoire du collectif. Défaite du politique. Double défaite. Il a montré son incapacité à écouter. Il s'est fait en gauche. Enfin, il y a eu démocratie participative au départ, en ce moment-là. 800 signatures qui se pointent devant lui et ça ne fait pas réfléchir. Il continue, va peut-être baisser. Donc, il a perdu là-dessus et puis, finalement, il a tout perdu. Vous allez voir qu'il a tout perdu, ce garçon. François était conseiller général, vice-président de la communauté de commune. Il se présentait au sénatorial. On appelle un mal blanc dominant. Vous voyez le mal blanc dominant ? Il y en a dans la salle des mal blanc dominants normalement aussi. On en discutera aussi des mal blancs dominants. Voilà. Donc, François est un mal blanc dominant parmi d'autres. Donc, ça, c'est gagné. Donc, le collectif gagne. Donc, il n'y aura pas d'intermarché à la sortie du village. Et là, on est à peu près à un an des élections municipales. Je ne sais pas moi. On est à peu près à un an des élections municipales. Et, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais après une victoire, on peut vivre une période de dépression. Vous faites ça des fois dans votre vie où on a gagné un truc. Et puis, ce n'est pas rien quand même de faire plier un grand projet inutile comme ça. Enfin, un grand projet à notre échelle, c'est un grand projet inutile. On n'est pas sur l'aéroport de notre ligne des Landes, mais ce n'est pas le même engagement. Mais pour nous, c'est quand même un sacré truc de faire péter un... Quand je chante la tête, du coup, on n'entend plus du tout dans le micro, mais je suis obligé de faire ça. Je suis désolé, mais parce que sinon, je ne vois pas les gens et je suis obligé de rasser comme ça et ça me stresse. Du coup, j'ai l'impression d'être tout seul. Ça va au niveau du son toujours le... Ouais, c'est quoi ? Alors, donc, ce collectif s'est retrouvé une fois après la victoire pour célébrer la victoire avec de la clérette. Pas encore de la bière parce que le brasseur n'a pas encore eu le temps de s'installer, mais en tout cas, on avait de la clérette. Donc, on a célébré la victoire, on s'est vus une deuxième fois, on a célébré la victoire, on s'est vus une troisième fois, on a célébré la victoire, ouais, puis on est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est ça, un peu la période de dépression, c'est qu'on a gagné et après la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous ? On s'est fondé dans un objet unique qui était de faire tomber ce supermarché. Il est tombé. Voilà. Et on s'est revus une troisième fois, une quatrième fois, je ne sais plus à quel moment on s'est venu, on l'a célébré plusieurs fois, ça. Et on s'est revus avec quelques-uns, on n'était plus qu'une quinzaine dans une salle et la question du jour, c'était... On savait que les élections arrivaient, donc on était à 10 mois à peu près des élections municipales, et on savait qu'a priori, seul François l'est présenté, c'est-à-dire qu'il n'allait pas y avoir de liste en face. Donc ça, ça ne nous est pas plaisiné. Et on s'est dit... Alors, je ne sais plus exactement ce qu'on s'est dit, en tout cas, on ne s'est pas dit qu'on allait faire une liste, on ne s'est pas dit qu'on allait gagner la municipalité, on s'est juste dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose pour éviter... Il y a un téléphone qui sonne juste à ma gauche, mais je vais faire comme si... Pour ne pas gêner la personne, je ne vais pas la regarder. Vous n'allez pas gêner, ça va. Donc, à 10 mois des élections, on se retrouve à une quinzaine, et... Et voilà, donc le sujet de discussion, c'est celui-là, c'est se dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en face, que les habitants réagissent, François ne peut pas se présenter seul et gagner comme ça facilement après tout ce qui s'est passé les élections de cette manière-là. Et là, on a parlé de démocratie participative. Ça fait déjà plusieurs fois que je mets un véritable effort pour moi de mettre ces deux mots juste à coller l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a trouvé plein d'adjectifs à la démocratie. Représentative, délibérative, participative, démocratie directe, démocratie liquide, maintenant. A priori, ça sent mauvais, du coup. Vous savez qu'on essaie sans arrêt de qualifier un mot comme ça qui, a priori, on soit à tout ce qu'il faut, démocratie, pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il y a besoin de le qualifier. C'est que ça pue. A priori, il y a un truc, il y a un loup, du coup, il y a des gens qui essayent de jouer avec ce mot-là. Donc, voilà, c'est un peu l'objet de ces conférences, mais on discutera tout à l'heure pour savoir si vous en êtes d'accord, mais a priori, il y a un truc qui n'est pas très clair quand même sur le table de démocratie. En général, je fais un petit jeu en arrivant, je demande aux gens qui estiment être en démocratie. En général, les gens sont plutôt conquis, il n'y a pas trop de surprises. Les gens, en général, disent qu'ils ne sont pas en démocratie, mais il y en a qui pensent être en démocratie ? On vit en démocratie ? Non ? Maintenant que j'ai dit ça, c'est un peu compliqué de... C'est assez complexe. C'est assez complexe, ouais, mais on en discutera, avec plaisir. Ils aient des degrèves. Parce qu'il y a pire au centre. Il y a pire. On n'est pas content, mais il y a pire. On n'est pas dans le troisième sous-sol, on est dans le deuxième sous-sol, je suis d'accord. Donc voilà, donc démocratie, les gens, on reparle démocratie participative, et puis on est quelques-uns à dire, c'est bon, Ségolène nous l'a fait, François nous l'a fait, on va arrêter avec ça. La démocratie participative, on va arrêter d'en parler, on va le faire. Donc c'est la proposition que je me suis permis de faire dans ce petit groupe de 15. Donc la proposition consistait à faire la chose suivante, c'était d'organiser une première réunion publique, et de se mettre devant les habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme, ni candidat. Donc là, la moitié de la salle est sortie en nous traitant de débiles, voilà, qu'on allait passer pour des cons, et on est resté à 5-6, autour de cette idée un peu étrange, de se présenter devant des habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme, ni candidat. Alors une fois qu'on a dit ça, après il faut le faire. Alors je me suis permis de le faire parce que moi je suis directeur d'un centre social, je ne sais pas si vous avez des centres sociaux dans le coin, les centres sociaux c'est leur boule d'animer et de la participation. Vous ne le savez pas toujours parce qu'ils ne le font pas toujours. Parce que, ben voilà, malheureusement, mais pas tous, enfin encore je pense que c'est les dernières structures qui essayent vraiment de le faire et qui essayent de le faire vraiment sincèrement, mais bon on est des grosses structures un peu institutionnalisées et on nous paye pour faire du service, on ne nous paye pas pour faire la révolution, donc ça se serait quand même, ça serait quand même un peu gonflé quand même, une municipalité qui nous file du fric pour qu'on déboulonne, ça serait quand même, moi je veux tout de suite pour lui, mais c'est rare. Donc voilà, j'ai quelques outils d'éducation populaire et avec ces outils-là on peut animer des débats avec 200 personnes sans qu'il y ait de plus de pouvoir, c'est possible. Donc c'est ce qu'on a fait. On a préparé à une petite dizaine une réunion publique pendant laquelle les habitants allaient être invités à faire un programme et à réfléchir à de futurs candidats. Ce soir-là, c'est arrivé, alors je n'y étais pas, moi je bossais ce soir-là, je bossais avec le centre social, donc on discutera après tout à l'heure, j'étais la seule personne dans les 10 à avoir déjà animé des réunions publiques. Donc il y a 9 ou 10 personnes qui se sont retrouvées après une réunion de 3 heures avec moi à animer une réunion publique qui a eu le succès qu'elle a eu, parce qu'on a gagné au fait. Je n'ai pas de suspense, on a gagné les élections, je vous le dis tout de suite. Donc cette première réunion publique qui a eu le succès qu'elle a eu et qui a permis d'aller jusqu'au bout après derrière. Donc pour vous dire que même si vous n'avez jamais fait d'animation, c'est jouable. Enfin c'est jouable, c'est même plus que jouable. c'est très très faisable. 120 personnes sont venues à cette réunion publique, donc toujours dans un village de 1200. Alors si les 120 personnes sont venues, ce n'est pas parce qu'on est d'excellents communicants, c'est parce que du coup c'est la curiosité, on est à 6 mois des élections. Vous imaginez bien que les gens se disent mais qui ose se pointer en face de François ? Donc ça, dans les villages, ça, ça attire. Donc les gens sont venus pour ça, pour voir un peu notre tronche. Notre tronche, pour dire, qui sait ? Et sauf que les gens ont été très surpris. Déjà dans l'installation de la salle, on n'avait pas la tribune avec un micro et puis la foule, la plèbe. Non, les gens ont été invités à aller s'installer sur des tables. Et il n'y avait personne sur l'estrade. Il n'y avait pas de personnes en roteur. Et le principe, c'était d'aller s'installer sur une thématique. Alors on a repris tout simplement les 7 grandes thématiques qu'on trouve dans la plupart des communes de notre taille sociale, éducation, environnement, vous voyez, l'urbanisme, l'économie, etc. Et une huitième table qui s'appelait « Pas de démocratie participative » parce qu'on s'était mis d'accord pour dire qu'on a l'arrêté de dire souvent. Je vais essayer d'arrêter de le dire d'ailleurs. C'est très compliqué de ne pas le dire aux démocraties participatives pour se faire comprendre. Enfin qu'on trouve, si on arrive à trouver ensemble un mot ce soir, je suis le premier. Démocratie. Contente. Et on a appelé ça « Développement du pouvoir d'agir ». « Pouvoir d'agir des habitants ». L'idée c'était de faire le point sur où on en était en termes de pouvoir d'agir des habitants sur le village. Donc cette grande thématique, la huitième qui est celle-ci, donc 8 tables, et on proposait aux gens d'aller s'installer une table sur le thème qui les intéressait. Donc les gens se sont installés. Et on a, l'exercice qu'on leur a proposé, c'est de faire un diagnostic du village. Donc d'écrire d'exprimer les points faibles et les points forts du village. Ah oui, déjà ? C'est chiant. Ah oui, d'accord. Donc d'écrire les points faibles et les points forts du village sur chacune de ces thématiques. Donc chacun restait bien deux heures sur une thématique. Donc ils allaient au fond de la thématique sur laquelle ils étaient installés et on leur demandait de faire un diagnostic de leur village. Donc s'ils ont fait ça pendant une heure et une minute, et ensuite le deuxième exercice c'était de se diagnostic de tirer des organisations pour un futur projet municipal. Et pour un futur programme municipal si toutefois une liste se mettait en route. Ils ont fait ça pendant deux ans et demi. On s'est revu une deuxième fois, on s'est vu une deuxième fois, deuxième réunion publique, une centaine aussi. Donc là, ceux qui sont venus, c'était pas seulement par curiosité, c'est parce que, excusez-moi, ils avaient vécu la première. et dans la deuxième réunion publique, il s'est agi de repartir des éventations et de tirer des projets concrets pour répondre aux enjeux du village qu'ils avaient déterminés lors de la première éventation. Tu es ? C'est simple, c'est un exercice diagnostique et puis ensuite... Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent nos hommes politiques ne vont pas jusqu'au projet concret. Ils s'arrêtent aux éventations. Pas tous, pas ici, parce que je sais qu'il y a des élus dans la salle, pas vous, mais beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup de futurs élus, d'élus, ne vont pas jusqu'à ce point de détail. Nous, on a souhaité aller jusqu'à des choses très concrètes. Les gens sont sortis émus de ces deux réunions publics. émus parce que, ça ne vous raconte même pas comment on s'en a parlé au village pendant des semaines et des semaines. Les gens se sont sentis entendus. Même plus qu'entendus, ils ont compris que leur parole, seules leurs paroles comptaient. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de gens qui analysaient la parole des habitants ou qui faisaient une synthèse de la parole des habitants. La matière sortait pendant les réunions et la deuxième réunion reprenait simplement la matière de la première réunion. Il n'y avait pas de bureau de gens plus intelligents ou avec un esprit de synthèse. La matière a été construite pendant les réunions. Il ne s'est rien passé entre temps. Et les gens l'ont compris, ça, ils l'ont senti. Et ça a créé, ça a créé effectivement cette émulation-là. À la fin de la deuxième réunion publique qui devait durer deux heures et demie, elle a duré, je crois, quasiment cinq heures, cette réunion. Elle a duré cinq heures parce que les habitants ont sorti soixante-six projets. Et vous, pour soixante-six projets, on a fait un petit travail de priorisation qui nous a amené à 33 projets. Et ces 33 projets ont composé strictement notre tract de campagne. Rien d'autre. Les futurs élus n'ont pas écrit des projets. Les projets du tract de campagne sont sortis de ces réunions et donc du coup de l'analyse des habitants. Rien d'autre. On a travaillé une petite charte avec les élus, avec les candidats. Une petite charte de valeur mais qui était très très large. Tout ce qui était projet de village a été construit par les habitants. Alors, là maintenant, on a un programme. Je vous ai annoncé qu'on allait avoir des élus et un programme. On se présentait 100 candidats et 100 programmes. Donc, on va se poser la question des candidats maintenant. La première réunion publique de mémoire sur le groupe de dix, il y en avait deux. Deux qui sont aujourd'hui en poste. Deux élus. Il a fallu chercher les 13 autres. Et encore, ces deux-là, ça ne va pas encore à l'époque s'ils allaient se présenter sur la liste. On est passé de deux futurs candidats à 22 futurs candidats. Tout simplement, on a fait passer une feuille d'émargement où, du coup, les gens avaient le choix entre trois cases. Première case, ce que vous faites, c'est n'importe quoi, je ne reviendrai plus. Deuxième case, ça m'intéresse, tenez-moi au courant. Et troisième case, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de rentrer sur la liste et vivre cette aventure avec vous. Donc, on est passé de deux ou trois à 22 personnes qui ont souhaité vivre cette aventure en rentrant sur la liste. Ça ne se passe pas exactement comme ça non plus, d'habitude, dans la plupart des cas. François, lui, est allé chercher, il a été se faire du porte-à-porte pour essayer de choper des colistiers. Et on nous a raconté des petites histoires aussi. Apparemment, les gens disaient parfois, je ne vais pas avoir le temps de m'engager et la réponse de François, c'était « t'inquiète, je m'occupe de tout ». On n'a pas fait comme ça. Et on a eu, lui a eu beaucoup de mal à réunir 14 personnes autour de lui, nous, on en avait trop. Donc, on a un programme et on a des candidats. C'est pas mal en deux réunions. En deux réunions, on a un programme de campagne et 22 candidats. Alors ça, c'était fait. Après, on a fait une troisième réunion publique où on a présenté le programme et les candidats. Là, 250 personnes. Peut-être certains l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez l'air utilisée ici, pour communiquer ici, l'espèce de photo en noir et blanc, tout le monde saute en l'air sur... Ouais, c'était ce jour-là. C'était la troisième réunion publique avec la présentation des candidats et du programme. Alors, avant de présenter les candidats, il a fallu passer de 22 à 15. Alors, je ne sais pas si certains connaissent l'holacratie. Ou la sociocratie, c'est des méthodes d'animation. Et l'un des piliers de la sociocratie, c'est l'élection sans candidat. C'est ce qu'on a fait. À peu près. Alors, je vais vous expliquer... Je ne rentre pas dans le détail des méthodes, parce que c'est demain. Demain, ceux qui seront là demain vont avoir la chance de vivre la première réunion publique. Pas rien. C'est celle qui a le démarrage de la nouvelle démocratie en France, quoi, quand même. C'est la partie contre cette première réunion publique. Vous avez la chance de pouvoir la vivre. Voilà, ça, c'était coup de pub pour demain. Donc, l'holacratie. L'holacratie, l'élection sans candidat. Donc, on a animé... Je ne suis pas élu, moi, je fais partie du conseil des sages. Je ne me suis pas présenté complètement tout à l'heure. Je fais partie du conseil des sages, je vous raconterai ce que c'est. Et j'étais animateur un peu de la démarche. Je n'ai jamais voulu être élu, moi. Et j'ai signé qu'on ne peut pas être animateur et être élu. Ça aussi, je vous expliquerai. J'ai mis pas mal d'explications à plus tard. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout ça. J'aurais peut-être fallu que je le note. Vous n'hésitez pas à me lourdir. Donc, l'élection sans candidat, 22 candidats potentiels dans la salle. Et l'animation consistait à faire la chose suivante. La première chose, c'est de se déterminer ce qu'était pour nous, quelles étaient les qualités d'une tête de liste et d'un futur maire. Donc, on s'est d'abord posé cette question-là. Donc, on a travaillé à 22 à se poser la question quelles étaient les qualités attendues d'une tête de liste ou d'un maire. Alors, bizarrement, chez nous, les qualités attendues, ce n'était pas forcément quelqu'un qui avait un cerveau surdéveloppé, mais plutôt quelqu'un qui avait un appareil auditif surdéveloppé. Vous voyez ? Voilà. Donc, la qualité première, c'est quelqu'un qui... Alors, si vous avez des problèmes auditifs, ce n'est pas très grave. Il y a des appareils. Enfin, voilà, on peut trouver d'autres solutions. Mais voilà, le principe, c'était de trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Donc, on a plutôt mis en avant des qualités de médiation, des qualités d'animation. Voilà. C'est plutôt ces qualités-là qu'on a mis en avant. Pas forcément un charisme qui se développe, même si Vincent, tu as du charisme, Vincent, bien sûr. Mais c'est plutôt un charisme... Vincent n'est pas dans la salle. Je regardais la caméra. Pour ceux qui cherchent Vincent, Vincent n'est pas là. Vincent, c'est le maire. Il n'est pas là. Mais on cherchait, du coup, des qualités, voilà, plutôt des qualités de ce type-là. Et une fois qu'on avait déterminé ça, on a posé la question suivante aux gens. La question habituelle qu'on pose aux gens, c'est qui veut la place ? Nous, ce n'est pas cette question-là qu'on pose quand on fait une élection sans candidat. On pose la question qui vous verriez à cette place ? Vous voyez la petite nuance ? Vous avez le droit de dire vous. Vous avez le droit de dire moi, je me vois à cette place-là. Puis ils vous argumentent et vous disent pourquoi. Et puis les gens disent moi, je verrais plutôt le Guet ou Bernard. ils expliquent pourquoi. Ils verraient plutôt le Guet ou Bernard. Donc on se fait comme ça un tour. Donc chacun dit moi, je verrais plutôt cette personne-là parce que... Et une fois qu'on a entendu tous les arguments, on fait un deuxième tour parce qu'on a le droit de changer d'avis. Et puis parce qu'on a entendu des arguments à côté et puis peut-être que du coup ça fait réfléchir, etc. Et puis au deuxième tour, on aboutit à notre candidat. Vincent est veilleur de nuit. Donc je vous ai menti, on n'était pas 22, on était 21 ce soir-là. Vincent qui est notre mère, qui est donc la future tête de liste, n'était pas présent ce soir-là. On lui envoyait un petit texto pour lui dire que c'était lui la tête de liste. Voilà. Donc ça reste... Alors il nous avait dit qu'il était OK. Ça n'a pas été complètement une survie. Il nous avait dit que lui se voyait bien dans ce poste-là et qu'il voulait bien faire. Voilà. Donc on a du coup une tête de liste, on a un programme, on a 15 candidats. Et bon, on est pareil. Alors on s'est lancé dans l'histoire où on ne serait jamais présenté à la municipalité s'il n'y avait pas eu le succès de la première réunion. Après le succès de la première réunion, on s'est dit bon allez là, puis on commence à avoir des candidats potentiels et puis on commence à avoir un bon programme. Donc là on s'est dit « Allez, allez, on y va, on présente une liste. » Le sentiment qu'on pouvait gagner cette idée complètement folle est arrivée à peu près à trois semaines des élections. Jusque-là, on n'avait aucune chance de gagner. On est dans un village rural, on se prend devant les gens en disant qu'on n'a ni programme ni candidat. Vous imaginez quand même le truc quoi. Les gens nous prennent pour des truffes quand même. Globalement, c'est compliqué d'annoncer ça dans un apportement. Et je vous dis, en particulier dans un village rural qui est habitué à un certain mode de fonctionnement, on a toujours eu des mères un peu... Tout ça, voilà. Là, on change vraiment la donne quoi. Donc on avait quand même relativement peu de chances de l'emporter. Et ça a pris quand même quoi. Et ça a pris quand même. Et on s'en est rendu compte vraiment avec toute cette énergie qu'il y a eu autour de l'aventure. On était 90 à faire la campagne. 80-90. Il y avait des gens qui gardaient les enfants, il y avait des gens qui faisaient manger, il y avait des gens qui distribuaient des tracts. C'était incroyable. Il y avait une énergie folle. François, on l'a croisé un soir tout seul en train de coller ses affiches avec son pinceau. Il y avait une dynamique qui n'était pas exactement la même des deux côtés. François n'a pas fait de campagne, par exemple. Il s'est permis de ne pas faire de campagne. Nous, on était sur la plage du marché tous les dimanches, on était dans la rue, on faisait des apéros de voisins. L'idée n'était pas de gagner la municipalité. On n'était pas obsédés par ça. L'idée, c'était de parler aux gens de cette nouvelle manière de concevoir la politique et la gouvernance. Donc, il s'est passé plein de choses. François a fait une réunion publique deux semaines avant le premier tour et une deuxième réunion publique une semaine avant le premier tour. tellement sûr de lui, tellement sûr de gagner. Dans le lot des 15, il n'y en a pas un qui a déjà eu un mandat. Aucun n'a eu un mandat électif avant. Les méthodes dans lesquelles je ne rentre pas en détail n'ont jamais été testées pour prendre le pouvoir dans une municipalité. On est des pinnit-clés. On teste un truc, on tâtonne, on ne sait pas exactement où on va. Donc, François l'a bien perçu ça. Il était persuadé que c'était gagné. Il était tellement persuadé que c'était gagné que la veille des élections, le samedi, je me permets de le dire même face à la caméra parce que ça, je le sais de source au sur. Je ne dirai pas qui il me l'a dit parce que ça va être compliqué pour cette personne. Mais François a fait venir... Vous avez un torchon local aussi ? Oui, on en a quelques-uns. Donc, il a fait venir du coup un média, je me permets de dire ça parce que c'est vraiment pas très intéressant. Je ne le citerai pas non plus, mais on est un peu pront de voir à peu près les mêmes. Et du coup, il fait venir un journaliste d'un quotidien local et il titre l'article « Pour la première fois assaillant, un maire était élu pour un deuxième mandat consécutif. » Parce qu'effectivement, assaillant, jamais un maire n'a eu deux mandats consécutifs. Et François fait venir la veille des élections un journaliste en titrant « Que pour la première fois assaillant, tellement surréumé que pour la première fois assaillant... » Donc l'article n'est jamais paru, bien sûr. Donc on arrive au jour des élections. Grande masse, ça se passait dans l'école du village, beaucoup de monde. 80% de participation et on gagne quasiment 57%. 56,8 ou 9. On a fait la braille. C'est là que le brasseur de bière commence à compter. Là, il est installé. Donc du coup, là, tout ce chemin est un chemin de fête, de joie et d'interconnaissance avec les gens. L'alcool n'est pas obligatoire, il est juste fortement conseillé. Non, je... Très bien de ne pas boire. C'est pas bien en plus. Mais vous dire que ça n'a pas été un chemin sacrificiel. Si vous voulez vous mettre en route, vous ne mettez pas sur un chemin sacrificiel, ça va être l'enfer. Pour vous et pour les autres. Ça ne doit pas être du sacrifice. C'est une aventure, évidemment. Et c'est ce qu'on a vécu. Et ça... Moi, j'ai découvert, j'ai rencontré plein de gens. Même dans un village de 1200 habitants, vous vous rendez compte que vous ne connaissez vraiment pas tout le monde. Sur les 15, je devais en connaître 3. Il y a peut-être 3 personnes avec qui j'avais parlé avant. Et c'était la même chose entre eux. Donc c'est pas un groupe de potes qui s'est mis en route. C'est vraiment des gens qui ne se connaissaient pas, pour le plus part. Et on a appris à se connaître. Et on a appris à se faire confiance. Et c'est pour ça aussi que Vincent a quasiment eu l'unanimité dès le départ. C'est que les gens ont connu Vincent. Ils ne le connaissaient pas avant. Ils ont cheminé pendant 6 mois avec lui pendant la campagne. Et c'était une évidence que c'était lui. Voilà. Donc c'est des gens qui ont appris à se connaître. Et ça a été un chemin de fête. Donc grosse bringue le dimanche, quand même. C'est quand même pas rien. C'est du boulot. C'est un sacré taf, du coup. C'est beaucoup d'heures de rigolade, mais aussi de réfléchir, à se prendre la tête à ce qu'on fait, etc. On gagne les élections et ensuite, il faut se mettre en route. Donc le principe, c'est que pendant les 6 mois de campagne, je vous l'ai dit, on ne parlait pas de démocratie participative. On ne parlait pas de démocratie, on la faisait. Donc ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'était censé être ce qu'on... Enfin, ce n'est pas censé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ce qu'on disait aux habitants, c'est que ce que vous allez vivre pendant 6 mois, c'est ce que vous allez vivre pendant 6 ans si cette équipe est élue. Donc ces commissions thématiques, etc., c'est exactement de cette manière-là dont on fonctionne aujourd'hui qu'on est au pouvoir. Maintenant qu'on est au pouvoir. Voilà. Donc il n'y a pas de surprise. Les 7 commissions thématiques dont je vous ai parlé, on les retrouve. Donc il y a 7 commissions thématiques qui fonctionnent aujourd'hui à Saillans, à peu près les mêmes. Il y a eu quelques ajustements parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des thèmes qui allaient plutôt ensemble, tout ça, mais en gros, c'est les 7 commissions qui sont toujours là. Au lendemain des élections, on a fait une mairie de porte ouverte. Donc la mairie est devenue la maison du peuple. Voilà. Donc on a permis aux gens d'aller visiter la salle du conseil. 80% des 7 commissions n'étaient jamais rentrés dans la salle du conseil. Et on a une petite salle de conseil qui est classée. Et voilà. Donc du coup, moi je ne l'avais jamais vue non plus avant. Donc on a invité les gens à venir et à venir s'inscrire sur les commissions thématiques. Donc les élus, accueillez les habitants et prenez leur adresse postale, mail et téléphone sur les 7 commissions dont je vous ai parlé. On a eu 250 inscriptions ce jour-là. 250 personnes, on est toujours 1200 dans le village. L'arrivée massive, c'est l'année après. Là, on était toujours 1200. 250 personnes sur 1200 sont venues s'inscrire sur des commissions participatives. Voilà. Et on a lancé ces commissions. Donc cette commission participative, les commissions thématiques, alors le but du jeu pour les commissions thématiques, c'est de faire un diagnostic et de faire sortir de ce diagnostic trois projets qui viennent répondre aux enjeux qui ont été déterminés par le diagnostic. Alors pourquoi trois ? Parce que cette fois trois, ça fait 21 et 21 projets d'habitants par an, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Donc, elles se réunissent, ces commissions se réunissent a priori une fois par an. On fait un diagnostic et on sort trois projets. Et ensuite, ces projets sont travaillés dans ce qu'on appelle des GAP, des groupes actions de projets. on a rien à voir avec la ville. On aime bien GAP, mais je ne sais pas. Donc des groupes actions de projets. Donc là, on est sur des projets très concrets et donc ce sont des élus et des habitants qui travaillent autour de la réalisation des projets. Il ne s'agit pas de demander aux habitants de dire aux élus « allez mener ces projets-là ». On demande aux habitants non seulement d'avoir l'idée des projets, mais aussi de les mettre en place. Je vous donnerai les détails un peu des quelques projets qu'on a fait. Voilà, donc ça, c'est les commissions thématiques, les GAP. Et je vais vous dire quels sont les personnages qu'on retrouve dans ces réunions. Les quatre personnages qu'on trouve sont l'habitant. Alors on va chercher les habitants concernés. Qu'est-ce que c'est qu'un habitant concerné ? Un habitant concerné, par exemple, si on travaille sur la rue Bidule, nous allons chercher les habitants de la rue Bidule. Les habitants du quartier pavillonnaire, leur avis, on s'en moque un peu. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Alors si on travaille sur le centre-ville, sur la grande rue, chez nous, on a une grande rue. C'est la rue de Saïe, en fait. Un peu ça, la grande rue. Si on travaille sur la rue principale, l'habit, tout le monde nous intéresse parce que c'est une rue qui fait partie du bien commun. Si on travaille vraiment sur une zone particulière, on va faire l'effort vraiment d'aller chercher ces gens-là. Donc ce sont des habitants concernés. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher des habitants concernés ? Parce qu'on mise beaucoup et on croit profondément en l'expertise d'usage des habitants, de chacun. La notion d'expertise d'usage. Le fait de, lorsque j'ai l'usage d'un bien, ou lorsque, est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que vous êtes expert de votre vie, chacun ? C'est vrai, vous le savez vraiment ? C'est rare ça, hein ? C'est vrai que dans la loi, on sait qu'on est expert de sa vie, vraiment. parce qu'on essaie quand même de nous faire croire le contraire, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des experts dans tous les domaines, même dans votre relation de couple, dans votre relation de vous à vous, par exemple, il faut un médiateur, dans votre relation de vous à vous, parce qu'il faut un expert, on a des experts dans tous les domaines. À tel point que finalement, vous n'êtes plus expert dans rien. Quand vous êtes parent, vous n'êtes pas expert de vos enfants. Il y a des gens qui savent mieux que vous comment on éduque des enfants, enfin, vous le savez, ça vous le fait quand même remarquer régulièrement, ça, avec eux. Voilà, donc on est dans un monde d'experts qui n'est pas sans intérêt. Le seul problème, c'est qu'on a poussé le bouchon tellement loin qu'on nous a retiré toute forme d'expertise. Eh bien, nous, on remet ça sur la place, quoi. Donc, lorsqu'on est dans un village et qu'on partage un village, un quartier, une ville, on partage un commun, qui est ce village, ce quartier, cette ville, cette rue. Et donc, c'est notre commun. Et les gens qui ont l'usage de ce commun sont les experts de ce commun. Le politique, ah oui, ça, je ne voulais pas dire l'introduction, ça, c'est ça. Alors qu'on soit d'accord sur un truc, si je vous dis que le politique, c'est les habitants, ce n'est pas les élus. Les élus sont les représentants du politique. Ça va avec ça ? Pour les élus, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je ne sais pas où ils sont. Je ne peux pas faire pas le savoir d'ailleurs. Mais voilà, ce que je viens de vous amener, c'est de vous dire que les habitants sont politiques. Et même dans une démocratie représentative, on a des représentants qui sont des représentants du politique, des représentants des habitants. Ça change un peu la donne. Rien qu'avec ça, déjà, on peut s'amuser pendant un petit moment. donc un représentant, c'est quelqu'un qui écoute et qui met en œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à la place d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui a des belles idées et des bonnes idées. Non, c'est quelqu'un qui écoute et qui a une vision un peu générale parce que du coup, il est là quand même au quotidien sur la gestion des dossiers et qui est capable d'apporter une expertise puisqu'il a une vision un peu générale de la gestion de la commune puisqu'il n'est pas seulement sur l'urbanisme, sur l'économie, il a une capacité de vous apporter une vision générale. Mais cette capacité-là ne doit pas écraser de politique, c'est-à-dire écraser les citoyens. Et c'est malheureusement ce qui se passe un peu partout et même dans des échelles très locales. Alors là, j'ai fait un sacré détour de tout ce que je vous racontais. Quatre personnages principaux, bienvenue, merci. Le premier, c'était l'habitant concerné. Donc on se base sur son expertise d'usage et l'expert et le politique, c'est lui. D'accord ? Le deuxième personnage, c'est l'élu qui est systématiquement présent dans toutes les commissions participatives. Donc les gars pour les commissions thématiques, l'élu est toujours là. Vous voyez, souvent, dans les DUPOP, on est souvent un petit peu dans ces travers-là, c'est-à-dire qu'on accompagne des groupes d'habitants un peu contre le pouvoir en place. Vous voyez ? L'espèce de... On dissocie les deux. Nous, on ne dissocie plus les deux. Les habitants et les élus travaillent ensemble. Ça, ça change un petit peu tout. Le troisième personnage, c'est l'expert technique. Donc on peut avoir besoin, et on a souvent besoin d'experts techniques sur les questions du urbanisme, etc. Il y a des gens qui ont un savoir, un savoir-faire qu'on n'a pas, nous, habitants lambda. Donc voilà. La seule différence, c'est qu'ils parlent au moment où on leur demande de parler. Et en général, pas au début. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des commissions soi-disant participatives. vous avez un expert qui prend la parole pendant une heure et qui vous écrase déjà tout. Et à la fin, il vous demande si vous avez des questions. Non ? Ah ! Je suis surpris. Donc nous, l'expert technique intervient lorsque il lui demande d'intervenir pour faire vivre le politique. Et il n'écrase pas le politique. Et le quatrième personnage, c'est l'animateur. Donc ça, c'est un peu mon boulot, et c'est le boulot de pas mal de gens, d'une quinzaine de personnes bénévoles assaillants qui n'avaient jamais fait d'animation de leur vie. Donc on a une quinzaine d'animateurs bénévoles. Donc l'animateur, son rôle, c'est de faire en sorte que chacun reste à sa place. Habitant, qui n'a pas de prise de pouvoir, élu, que l'élu ne prenne pas de pouvoir non plus là-dessus, que l'expert reste bien à sa place, etc. Et son boulot, c'est de tenir un fil, le fil de l'animation, du début à la fin. Et d'aboutir aux objectifs qu'on s'est donnés. Donc l'animateur fait ça. C'est un rythme qui est presque militaire. C'est minuté, il y a des techniques, il y a plein de consignes. Par exemple, une des règles que dit l'animateur, c'est vous n'avez pas à vous couper la parole, mais moi je peux le faire. C'est le conflit quand même, du coup, c'est une espèce de... Moi je peux le faire parce que si je le fais, c'est parce qu'il y a une prise de pouvoir, parce que vous restez... Enfin voilà, moi je peux le faire parce que j'ai une animation à faire vivre pendant deux heures. Mais la contrepartie de tout ça, donc l'animateur a bien évidemment un pouvoir sur la méthode, un pouvoir fort sur la méthode, la contrepartie de ça, c'est qu'il n'intervient jamais, 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 jamais sur le fond. Donc il n'a aucune idée, il n'a rien à dire sur le fond des sujets qui sont discutés. Il n'a pas d'avis. Et s'il en a un, surtout, il ne l'exprime pas. Voilà. C'est un peu le deal qui est passé avec les participants. Je suis garant de la méthode et je vais bien vous le faire comprendre que je suis garant de la méthode. C'est vraiment moi qui vais vous conduire, mais par contre, je n'interviens jamais sur le fond. Voilà les quatre personnages qu'on retrouve dans nos... dans chacune de nos réunions. On en est aujourd'hui à... J'ai fait un petit moment que je ne compte plus, mais on en est à plus de 100 réunions participatives depuis le début de la mandature. Nos élus sont crevés. Ils sont vraiment... Enfin, voilà, ça vous fait imaginer que plus de 100... Alors, ils ne viennent pas tous à toutes les réunions. Ils viennent aux réunions qui les concernent, mais ça fait quand même beaucoup de... ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Les gens... Les gens... Est-ce que les gens viennent et continuent à venir ? Les gens viennent en fonction du sujet. Vous avez beaucoup... Je ne sais pas si vous avez... Vous n'êtes peut-être pas dans des villes assez importants. Je ne m'en rends pas compte pour que l'argentale et tout ça, combien d'habitants ça fait ? Est-ce qu'il y en a qui sont dans des villes où il y a des conseils de citoyens ? On appelle ça comme ça, un conseil de citoyens. Non ? Il y a eu ? Vous êtes trop petits, là. Je crois que c'est 90 000 habitants, il me semble. Peut-être moins. 40 ? Je ne sais plus. Comité de quartier. Oui, avant, c'était le comité de quartier. Mais ils s'amusent régulièrement à changer de nom. Vous voyez, on vous en croire que ce n'est pas du tout la même chose qu'avant. Avant, c'était mieux, mais maintenant, c'est mieux. Non, c'est toujours pareil. Donc, le principe de nos soi-disant commissions participatives, c'est de dire aux gens d'inviter les gens à une réunion en imposant un thème. Donc, en gros, ça veut dire venez vous intéresser à ce qui est important pour vous. Et c'est nous qui le savons. Vous voyez, ce sont les organisateurs qui savent ce qui est important pour vous. Vous voyez, on nie encore le fait que vous êtes expert de votre vie. Voilà. Les gens qui organisent ces réunions savent ce qui est important pour vous. Donc, ils vont vous demander de venir pour réfléchir à ce qui est important pour vous. Et après, on s'étonne que les gens ne viennent pas. Je ne sais pas si vous avez compris, toute l'énergie qui est assaillante, c'est de faire en sorte que les sujets de ces réunions sont déterminés par les gens en même. Personne ne détermine à leur place les sujets sur lesquels ils vont travailler. Ce sont les habitants qui nous disent les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et ensuite, on travaille dessus. Ce n'est pas très compliqué à mettre en l'absence. Mais ils ne le font pas. Enfin, moi, je ne connais pas avec des sujets qui viennent des habitants. Je ne m'en connais pas. Les pires, ce sont les agents de développement démocratie participative. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Non. Des gens qui sont formés pour faire la démocratie participative. C'est dur. On a des formations déformantes, en fait, dans plein de niveaux en France. Dans l'animation, dans tout ça. Dans tout ce qui est de la participation, on déforme vraiment les gens. Et on n'est pas capable de se donner juste ces réflexes simples qui sont de se dire que les habitants savent de quoi ils ont envie de parler et savent ce qui est important pour eux et savent ce qui les préoccupe. Donc, une centaine de réunions. Je vous donne quelques exemples de projets. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par l'aménagement des rythmes scolaires qui n'est pas une mince affaire. Ça a été l'objet d'au moins 5, 6, 7, 8 réunions participatives. À chaque fois, on a eu beaucoup de monde. On a eu entre 30 et 50 personnes à chaque fois. Donc, la mise en place de tous ces temps d'animation en périscolaire. Donc, on a mis autour de la table des enseignants, des parents et des élus. Je ne prendrai pas dans les détails, mais il y a eu des moments assez croustillants. Tous les gens n'avaient pas exactement les mêmes objectifs, bizarrement. Mais ça a fonctionné, oui, ça a fonctionné, c'était réussi. Donc, l'aménagement des rythmes scolaires, tout l'aménagement de l'avant-rue. On a choisi un artisan local avec des bons du fond, etc. Le sens de circulation, les places de stationnement, on a fait un compost collectif, on a éteint les lumières. J'ai vu que vous avez plein de villages avec les lumières qui s'éteignent. C'est chouette. C'est chouette. Nous, on a fait ça il y a un an avec cette municipalité-là. certains ont vu le loup assaillant réapparaître depuis qu'on a éteint les lumières. Tu ne comprends pas. Recrudescence, des bons rivages, l'insécurité, assaillant, venez voir, c'est à mourir de rire. Assaillant, recrudescence, du coup, l'insécurité assaillant, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Le loup aussi, c'est un peu énorme. On n'est pas loin du Vercors, mais il ne faut pas déconner non plus. Il n'est pas tout de suite là. Je vais vous dire qu'on est dans un village rural. Ce n'est pas facile tous les jours. Des pots de fleurs. Il y a eu tout un programme dont on pouvait adopter un pot de fleurs. On a une vingtaine de pots de fleurs immondes. Ceux qui sont venus me voir l'ont vu. Ils sont moins chancés de pots de fleurs. C'est des grands pots de fleurs comme ça. Couleur pot de fleurs en plus. C'est là où ils sont cons. Couleur pot de fleurs mais en plastique. Vous voyez ça de loin, vous dites « Ah, sympa ! » Puis vous rapprochez, c'est un pauvre plastique orange un peu pourri. Mais ce sont des habitants qui ont choisi ça. D'ailleurs, il y a une petite histoire là-dessus. Il y a des gens qui râlaient. Moi, je trouve ça moche. Je trouve ça plutôt moche. Mais on s'en fout que ce soit moche. C'est des gens qui l'ont choisi. Et il y a des gens qui disaient « C'est laid ! » Vraiment. L'idée vraiment idiote. Et les gens ont répondu. C'était peu de temps à Poilézéon. Et les gens ont répondu « Est-ce que tu étais là à la Réunion ? » Non ? Ta gueule. Non. Et j'aime bien cette réflexion-là. C'est un peu simpli. C'est un peu raccourci. Mais c'est l'idée de se dire que toutes ces commissions sont ouvertes. Et que si vous êtes intéressé pour la mise en place d'un projet, vous avez toute la place pour aller intervenir sur ce projet-là et aller le conduire. C'est pas complètement satisfaisant en termes de démocratie. Et on discutera. Là, on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode. Surtout pour des projets qui vont impliquer l'ensemble du village. On peut pas dire qu'un groupe de 15 peut mener un projet et prendre des décisions pour 1200. C'est pas possible. Alors, on est un peu dans ce travers-là et on essaie de trouver des solutions pour y répondre. Vous voyez, par exemple, l'extinction des feux, c'est vraiment un groupe de 15 qui a travaillé là-dessus. Ils ont fait des trucs super intelligents. L'extinction des feux, vachement plutôt pour la nuit des étoiles et pour Halloween. Par contre, les bringues, on a beaucoup de bringues assaillants. Vous avez peut-être déjà compris ça, du coup. Les lumières, c'est un peu tard. Des différences quartier par quartier, saison par saison. Ils ont vraiment fait un truc super construit. Mais ça a été après imposé, quoi. Et peut-être qu'il aurait fallu faire un petit référendum là-dessus. Peut-être qu'il aurait fallu faire... Enfin voilà. Il aurait peut-être fallu imaginer autre chose pour éviter qu'un groupe de 15 qui s'investisse et qui prenne des décisions qui impliquent 1200 personnes. Voilà. Donc ça, ça peut être l'objet d'une discussion qu'on aura tout à l'heure. Je fais les questions et les réponses. Je vous prépare un peu vos questions tout à l'heure. C'est pour plus de confort. Tu es un expert ? Moi, je suis un animateur-manipulateur du coup. Mais je travaille sur moi. Voilà. Donc tous ces projets sont menés. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Il y a plein de choses de ce type-là. Et en ce moment, on est en train de travailler sur un PLU. Donc vous voyez, ça va de la crotte de chien et de la gestion des crottes de chien qui n'est pas un projet très politique à la mise en place d'un plan local d'urbanisme de manière participative. Donc là, on est en cours. D'ailleurs, c'est demain. Et demain, je serai aux ateliers avec vous et je ne vais pas pouvoir aller voir les méthodes du cabinet qui a été recruté. Donc demain, je crois qu'il y a un atelier à 10h, un autre à 14h et un autre à 16h avec plein de méthodes d'animation que je ne connais pas. Et du coup, ils vont interroger les gens pour le futur PLU. En tout cas, pour les orientations du PLU. On n'est pas encore sur la partie écriture. Donc il y a tous ces projets-là qui vont de la crotte de chien au PLU. Je vous invite quand vous vous mettrez en route à ne surtout pas négliger les problèmes de crotte de chien. On a le droit d'être expert des crottes de chien devant chez soi pendant un temps avant d'être expert de sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus ambitieux. Et il faut commencer par la crotte de chien. Il faut commencer par ce qui intéresse les gens. Lorsque les gens viennent dans une réunion, ils ne viennent jamais portés par intérêt général. La personne qui vous dit ça est un menteur. Voilà. Ou quelqu'un qui est moins malade. On n'est pas porté par l'intérêt général de manière naturelle. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on vient dans une réunion, on est porté par un intérêt particulier. Et toute démarche participative ne saurait se construire sans entendre et sans construire à partir de ses intérêts individuels. Si vous passez à côté des intérêts individuels des gens, vous passez à côté de toute dynamique participative. Donc, il faut passer par là. Et des fois, lorsque vous faites des réunions, eh bien, c'est très intéressant parce qu'on parle de crotte de chien. Et bien, il faut accepter ça. Et ma croyance à moi, c'est que les gens montent en compétence. Et plus on va avoir à se croiser, et plus on va avoir à échanger, et plus on va s'éveiller. Ma conviction, c'est que des gens qui votent Front National sont tout à fait en mesure de travailler avec des gens qui votent Front de Gauche, PS ou les Républicains. On est tout à fait en capacité de se mettre d'accord sur la gestion des crottes de chien quand on vote Front National ou Front de Gauche. On est même capable de se mettre d'accord sur un PLU. Qu'on vote Républicain ou qu'on vote Front de Gauche ou FM. Voilà. 99% des affaires de notre village n'ont strictement rien à voir avec ces tickets politiques. Et je n'ai pas peur de travailler avec des gens qui votent Front National. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'on a plutôt tendance lorsqu'on brasse, lorsqu'on échange et qu'on travaille ensemble là plutôt à les monter vers la lumière. Pour moi, le Front National, c'est l'obscurantisme, c'est la peur, c'est les préjugés. Lorsqu'on se rend compte et qu'on travaille ensemble, on a plutôt tendance à s'ouvrir et plutôt à aller vers la lumière. Ça, c'est ma conviction profonde dans l'espèce humaine. C'est assez récent. Avant, je n'y croyais pas du tout à ça. Mais plus je fais de l'animation et plus je croise des gens et plus je m'aperçois que les gens ont effectivement tendance à monter vers et aller vers des valeurs humanistes. Voilà. Donc, ce que je vous propose là en termes de méthode, c'est non seulement une reprise de pouvoir, mais c'est aussi permettre à des gens de sortir de l'obscurantisme. C'est ce qu'on appelle, c'est un peu le chemin d'éducation populaire, j'invente rien en vous disant ça. Mais l'idée, c'est de le mettre en œuvre. Et donc, les 30 ou 35% de gens qui votent Front National sont tout à fait capables après un mouvement comme ça de voter autre chose. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous raconte d'autre ? On va revenir à Saillant. Ça y est, c'est l'heure ? Déjà ? À peu près ? Ouais, encore 5 minutes, ça va ? Quand je dis 5 minutes, ça ne va jamais durer une 5 minutes, ça va au moins 10 minutes. Donc, voilà. Donc, en ce moment, j'aurais pu vous dire qu'il y avait une baisse de la participation et j'aurais pu vous le dire jusqu'à il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on a fait une réunion, on a fait un bilan des 2 ans, ou un bilan de l'année 2015. On a eu 100 personnes qui sont venues et qui sont venues bosser pendant 3 heures sur un bilan participatif. Donc, on était 120 il y a 10 ans et demi à la première réunion publique. On est 100 aujourd'hui. Ça va. On se porte plutôt bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Les gens viennent ou ne viennent pas. En général, quand ils ne viennent pas, c'est que les sujets ne les intéressent pas. Donc, c'est mal préparé. Ou qu'il y a de la fatigue ou ils ont autre chose à faire. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de baisse de la participation. Sur le PLU, par exemple, on a beaucoup moins. Et pas les gens qui y participent habituellement. Vous voyez ? Ça, je ne sais pas pourquoi. Il y aura un même tiré, je ne sais pas. Là, les gens viennent vraiment pour leur intérêt individuel. Vous voyez, par exemple, sur certains d'entre eux. Voilà, alors... Après, je reviens tout à fait sur le conseil des sages. Les trois piliers de notre aventure, c'est la transparence. Donc, on a un élu qui était très à cheval sur cette question-là. Effectivement, la première étape avant toute forme de participation, c'est bien évidemment la transparence et l'information. Donc, la première chose qu'a fait l'équipe en arrivant, ça a été d'installer des panneaux d'informations partout dans le village. Deux, faire un site internet. Deux, faire une aide d'information. Papiers, pour ceux qui n'ont pas accès aux lettres. Voilà, donc, il y a un vrai effort sur l'information. Alors, on ne sait pas toujours tout, etc., mais les gens qui disent qu'ils ne sont pas informés sont vraiment des gens de très mauvaise foi. On en a. Ils sont en général aux intérêts du bar des sports. Mais du coup, vraiment un gros effort en termes d'information. Le deuxième pilier, donc transparence, premier pilier. Deuxième pilier, la participation des habitants, c'est ce que je viens de vous raconter. Troisième pilier, la collégialité. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que je ne suis pas élu. Mais quand même, juste vous dire que les élus travaillent tous par binôme. En gros, cette commission participative, vous vous rappelez, il y a un binôme de deux élus par commission. Cette fois deux, ça fait 14. Et en gros, le quinzième, c'est l'élu de l'opposition. En gros, voilà. je vous raconterai aussi l'opposition. Bon, si vous me posez des questions. Donc, aucun élu ne peut prendre une décision seule. Aucun élu ne peut prendre une décision seule. Surtout pas le maire. Je dirais même qu'aucun binôme ne peut prendre une décision seule. Vous avez dans les fonctionnements municipaux habituels, vous avez ce qu'on appelle les, je ne sais plus comment ils appellent ça, conseils exécutifs, bureaux exécutifs, bureaux des adjoints. Donc, vous avez le maire et ses deux ou trois principaux adjoints qui, avec le secrétaire de mairie, préparent les séquences du conseil municipal. Vous savez comment ça se passe le conseil municipal ? C'est à peu près comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lorsque le maire propose quelque chose, les gens de la majorité lèvent la main pour approuver ce que dit le maire et les gens de l'opposition lèvent la main lorsqu'il s'agit de voter contre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors, des fois, c'est un peu plus fin dans nos petits villages parce qu'on arrive à avoir des fonctionnements un peu plus intelligents que ça, mais en gros, notre démocratie, c'est ça. Et en général, comme c'est le maire et ses adjoints qui préparent les ordres du jour du conseil municipal, on se retrouve avec une instance qui est un peu vidée de son sens. Vous voyez, les choses sont un tout petit peu déjà décidées à l'annonce. Donc tous les dossiers sont gérés par 3-4 personnes et le sauf à terre. Chez nous, tous les élus se rencontrent tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, de 20h à 23h, j'y étais hier soir, les élus se rencontrent et discutent pendant 3h de l'ensemble des dossiers du village. Ce qui fait que même un binôme ne peut pas prendre de décision. Un binôme d'élus ne peut pas engager de projet tout seul. Et en général, le boulot de ces élus, c'est comme ils ont participé aux commissions participatives, vous vous rappelez, le fil, lorsqu'ils viennent le jeudi soir, ils racontent ce qu'il s'est dit et ils racontent les projets qui sont en train de se construire avec les habitants. Et ce qui fait que s'il y a les autres élus qui à un moment donné leur disent c'est pas un projet prioritaire, c'est un projet qui coûte trop cher ou ça ne rentre pas dans la ligne de ce qu'on veut faire, etc. Ça peut arriver des choses comme ça. L'élu vient redescendre aux habitants, on a un problème avec notre projet, ça peut arriver, je crois que c'est pas vraiment arrivé, mais en tout cas il peut dire aux habitants qu'il va falloir qu'on modifie un peu notre projet parce que ça va coûter trop cher, on n'a pas les moyens, parce que ça ne va pas être prioritaire, on a d'autres choses à faire, parce que la salle des fêtes c'est un peu pas. Voilà. Donc il y a ces allers-retours permanents entre les élus et les habitants. On n'a pas renversé le système, nos décisions se prennent au conseil municipal. Nos commissions participatives ne sont pas décisionnaires, ce sont des instances de construction, de montage de projets, ce ne sont pas des instances décisionnaires. La décision se prend au conseil municipal. Mais comme il y a des allers-retours permanents entre les élus et les habitants et qui travaillent ensemble, il n'y a pas de surprise au conseil municipal. Voilà. Ça s'est fait. Donc les allers-retours permanents, les décisions se prennent. Oh, c'est gentil ça. Merci de vous avoir vu que je commence à tousser, je commence à arrêter de bâton. Merci. Ça par exemple, pour Haute-Savoie, que dalle, hein. Rien à faire. En plus, j'étais enrhumé, j'étais tout enrhumé, je me suis débrouillé tout seul jusqu'à la fin. Pas un verre d'eau, rien du tout. Merci. La Loire, je me rappellerai. Donc voilà, donc collégialité, qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur la collégialité ? Par exemple, ils ont trouvé un système pour permettre à tous les adjoints, c'est que des adjoints, il n'y a pas de conseillers. En fait, la question, c'était de se dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait des élus qui touchent une indemnité et d'autres qui n'en touchent pas. Donc, ils sont allés voir le secrétaire de Béry en disant, tu te débrouilles avec la Loire, mais tu nous fais un truc légal, bien sûr, et qui nous permet à tout le monde de toucher une indemnité. Et en fait, le truc, c'était qu'il faut que chacun ait une compétence. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, chaque binôme a une compétence, donc tous les élus ont une compétence, donc tous les élus touchent une indemnité. Voilà. Donc, on a divisé, du coup, les indemnités par le nombre d'élus. Sauf le maire, le maire passe beaucoup plus de temps que les autres, quand même, à la mairie. Donc, vous voyez, on n'a pas complètement... On a un maire, quand même. On a quand même quelqu'un à la mairie qui passe quand même beaucoup de temps. Et cette personne-là est passée à mi-temps. Donc, il est bien ordonné à mi-temps, maintenant. Voilà. Donc, il touche une indemnité qui est un peu plus importante que les autres parce qu'il a fait ce choix-là. Je me rends compte, je ne vous ai pas du tout regardé, vous. Bonsoir. Oui, parce que du coup, je suis très embêté avec ce micro. Et vous voyez, quand je tourne la tête, ça ne passe pas du tout dans le micro. Vous, donc, je vous ai répondu. Bonsoir. Il aurait peut-être fallu que je change de chaise plusieurs. Eh oui, je n'ai pas pensé. Je ne suis tellement pas habitué que je n'ai pas pensé. Eh bien, trop tard. J'ai quasiment fini. Donc, les indemnités ont été réfléchies comme ça. Voilà. Sur la collégialité, voilà ce que j'avais à peu près à vous raconter. Le conseil des sages. Le conseil des sages. Alors, on a fait un instant de travail avec les élus, avec les futurs élus, les candidats. On a redessiné notre schéma municipal. Il y a un schéma municipal assez classique qu'on retrouve un peu partout. Et nous, on l'a retravaillé. Et j'ai essayé de travailler. En fait, j'ai découpé des petites bandelettes avec tout ce qu'on retrouve sur un schéma municipal. Le conseil municipal, le bureau exécutif, les adjoints, les habitants, etc. et j'ai demandé ils sont mis en six équipes de quatre et ils sont mis par petits groupes et ils ont du coup chacun monté leur schéma municipal en collant des petites bandelettes. Ils avaient le droit des nouvelles bandelettes vierges aussi. Et il y a un groupe qui a mis sous cette bandelette vierge du coup à une espèce d'instance de contrôle. Ça fait, il s'appelait politique bureau. Bureau politique, mais là, c'est quand même pas terrible. On a appelé ça conseil des sages qui n'est pas terrible non plus parce que ça existe les conseils des sages. Je ne sais pas si j'ai pris une gueule de sage, déjà. Et les conseils des sages c'est souvent des conseils d'anciens qui sont un peu garants de la tradition du village, etc. On n'est absolument pas garants du tout de la tradition du village. Pas du tout une tête de tradition non plus, je pense, pas du village du coup. Donc nous, notre boulot, on a quatre missions. On a une mission de veille. Donc on va dans toutes les instances participatives et on veille à ce que la démarche participative soit bien respectée. Donc que l'animateur n'intervienne pas sur le front, que l'élu reste bien à sa place, etc. Que les méthodes sont toujours actives et que ça fonctionne, que les habitants continuent à participer s'ils participent pas ou se posent des questions du pourquoi, etc. Donc c'est une instance de veille qu'on dit constructif et bienveillant parce qu'il ne s'agit pas d'aller tacler les élus, il s'agit de les soutenir. Donc lorsqu'on observe un dysfonctionnement, on va voir les élus et on réfléchit ensemble à comment on résout de ce dysfonctionnement. Donc la mérite porte ouverte est une idée du conseil des sages. On réfléchit à des méthodes comme ça et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode. Si vous avez une question là-dessus, quelqu'un peut retenir cette question-là ? Donc on est en train de réfléchir à des nouvelles méthodes participatives puisqu'on s'aperçoit que la modalité petit groupe, tout ça, ne permet pas à tout le monde de participer. Donc on est là-dessus. Donc veille sur la dimension participative. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne et on forme les animateurs bénévoles. Un groupe de 15-20 animateurs, on se voit deux ou trois fois par an et on se fait des petites séquences de formation. La troisième mission, c'est une mission d'évaluation. Donc on travaille avec un chercheur et là ça y est, on a fait passer des questionnaires, on a fait passer 233 questionnaires en porte-à-porte avec des habitants et les questionnaires consistaient essentiellement à vérifier que les gens avaient bien toutes les informations sur les différentes instances et d'avoir leurs sentiments sur la manière dont fonctionnait la mairie. Donc on a fait 230, 200, ça fait beaucoup entre 233 questionnaires avec des rues prises au hasard en fait. Donc on est dans une rue et on prenait tous les habitants de la rue. Donc on n'allait pas voir les copains et les sympathisants. Et la quatrième chose que fait le Conseil des Sages, c'est ça, les images. Donc l'idée, c'est qu'on cherche la pandémie. Parce que le monde des SMH, c'est la pandémie qu'on cherche, du coup, 3500 listes participatives en 2012. Donc faire en sorte que ce modèle ne soit pas recopié, parce que je vous dis que c'est débile de recopier un modèle, mais que ça puisse servir d'inspiration pour des élans dans plein de petites communes en France. Comment il est normal quand il y a des salles ? Partirage au sort. Alors au début, c'était l'eau de consolation. On est passé de 22 à 15 et puis finalement à 12 puisqu'on a gagné à 57%, donc on a 12 candidats qui ont été élus, 12 élus de la majorité et 3 de l'opposition. Donc les 10, leur l'eau de consolation, c'était le Conseil des Sages. Et puis moi qui étais animateur, on m'a proposé aussi le Conseil des Sages. Donc au début, ça a été ça. Et puis ça a vite écrémé parce que les gens n'étaient pas très intéressés. On n'intervient jamais sur le contenu des dossiers. La plupart des gens qui étaient sur la liste des élus et qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été élus parce qu'ils intéressaient quand même davantage c'était beaucoup les contenus des dossiers. Donc les gens sont gentiment sortis du Conseil des Sages parce que ça ne les intéressait pas. Et là maintenant, on est repassé, donc on est descendu à 4 et maintenant on est à nouveau 12. Et donc c'est tirage au sort après appel à candidature. Donc on fait une réunion où on explique aux gens ce qu'on fait, l'émission, et ensuite on fait un tirage au sort en respectant la parité de genre. Voilà, donc on dit si il y a soin et sifflit. Au Conseil des Sages. Voilà, j'ai plein d'autres trucs à vous raconter mais en général, ça répond à vos questions. Donc je vais m'arrêter là. Et voilà. Ça va être... Voilà, ceux qui veulent intervenir vont faire en levant la main, j'essaierai d'aller dans l'ordre des mains qui se lèvent mais ça n'est qu'au micro, toujours pour la prise de son de l'émission, si j'ose dire. C'est pratique pour la gestion de la parole, les micros c'est comme vachement pratiques. C'est comme le bâton de parole pour les enfants en maternelle. Voilà. Voilà. Je n'ai pas tellement une question mais un sentiment quant au contenu de cette réunion. Je ne habite pas ici, en fait, je viens de Rouen et c'est Jean-Pierre en fait qui m'avait parlé qu'il y aura cette... Je vais dire conférence, pas conférence, une manifestation. Et ce que j'ai entendu, ça me fait penser que ça n'avait qu'un jour que sur Rouen il y a du debout, que j'y participe activement, qu'on discute avec plein de gens et j'ai l'impression que la traduction de ce que pourrait devenir un mouvement comme du debout, c'est peut-être fédérer des gens pour qu'ils s'en sentent d'expérience. J'ai le sentiment que c'est très exigeant comme une chose, que tout est à construire mais que la description de l'autocratie qui est de notre pays en fait, que ce soit au niveau des mairies, en tout cas Rouen c'est un peu ce qui a été décrit en caricature. Je trouve qu'effectivement il y a des choses à apprendre dans ce qui a été dit. Bon, demain je ne pourrai pas participer aux ateliers parce que c'est un forum affirmé sur le climat. Par contre, je convaincrai des gens sur WAN pour qu'on aille à Saïlande pour aller plus loin. Mais c'est bien aussi pour la conférence, l'expression. En fait, je voudrais savoir comment cet ovni de Saïlande a été perçu dans la communauté de communes et localement. Chez Marie-Thomas ? Chez Hervé, oui. Alors, pour vous raconter ça, je vais vous raconter encore une petite histoire. donc Vincent a gagné les élections. Trois semaines après, la première réunion du conseil communautaire, vous savez que c'est une élection en direct. Donc lorsque vous avez voté pour les élections municipales, vous avez voté à la fois pour des candidats au niveau local et à la fois pour des candidats au niveau communautaire. du conseil communautaire. Et ce gentil petit monde se retrouve à la première réunion du conseil communautaire et élit en son sein son président et ses vice-présidents et son exécutif. Donc c'est ce qu'on appelle du vote en direct. Scrutin en direct. Alors, ça s'est passé de la manière suivante. Donc le conseil communautaire a eu lieu et, donc déclaration des candidats et des postes, un poste de président, un candidat. Six postes de vice-président, six candidats. Là, vous dites les mecs, alors, soit les choses sont bien faites, soit c'est un dénit démocratique. Vous êtes vu avant, vous avez décidé avant de qui seraient les candidats et qui seraient les futurs vice-présidents et qu'est-ce qui se passe ? Là, oui, c'est ça. J'avoue que vous croyez aux coïncidences, mais c'est quand même rigolo. Un poste de président, un candidat, six postes de vice-président, six candidats. Pas sept, hein, six. Énorme. Voilà. Donc c'est plus simple comme ça. On n'a pas besoin de s'emmerder, du coup, de devoir argumenter, croire s'argumenter, etc. On a qu'à tout décider avant. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et septième poste de vice-président, celui où se présente Vincent, et là, pas de bol, il y en a un autre qui se présente en face. C'est con, que c'est con quand même. Donc, tous les postes, il y a un candidat et un poste et puis celui où se présente Vincent, ben, pas de bol, il y en a un deuxième qui se présente. Et devinez qui c'est ? La rue. Eh non, pas la rue quand même. Alors, ça serait énorme. Il a tout à faire. Il y a la présidence en 2017, il y a deux, trois trucs à faire. Quand même, merveille. François. Oui. François se présente face à Vincent. sur son ancien poste de vice-président de la Comcom, quoi. C'est mon poste. Mon touriste, je crois. Je ne sais pas le touriste. Et, là, on se dit, bon, le suffrage universel a parlé, il parle une fois par, une fois tous les six ans pour les municipales. C'est le seul moment où on nous fait croire que c'est la... Vous savez que les élections, c'est pas la démocratie, hein. Nous, c'est le seul truc qu'on a pour nous faire croire qu'on est en démocratie, mais c'est le dernier truc qu'on a, le suffrage universel. Donc, on se dit, les mecs, ils vont quand même respecter ça. Ça fait, il y en a qui viennent perdre, l'autre qui viennent gagner, ils vont quand même respecter ça. Mais non. Non, non. Et puis, large, hein, je ne sais plus ce que c'était le sport, mais ça devait être 38 voix pour François et 10 voix pour Vincent, quoi. Vous voyez, pas photo, quoi. Coup de pied aux fesses, quoi. C'est ça, notre démocratie. Vous voyez, le maire qui vient de se faire il y a trois semaines avant, du coup, c'est pas lui qui sera vice-président, c'est le maire qui vient de se faire botter les fesses. C'est ça. Je trouve ça sublime. Donc, du coup, on descend avec une cinquantaine de saillançons avec des panneaux d'ethnique démocratie à l'un conseil communautaire suivant. On a pas envie de se taire, mais par contre, on a pas eu le droit de... Voilà, donc on vient avec tout ça, avec les médias, etc. Voilà, je vous raconte pas la séance, c'était grotesque. Personne ne parle, en fait. Du coup, moi, je me demande un peu ce que font les élus dans cette situation-là, ou quelle force peut avoir Hervé sur l'ensemble des élus locaux. Enfin, je sais quelle force, il y a une enveloppe parlementaire, et il y a... Voilà, je sais la force qu'il a. Du coup, tout le monde se télite. Même les 10 qui ont voté pour Vincent, à part un ou deux. Donc rien ne se dit. Vice de procédure, la commune, une commune qui s'appelle Véron, qui est au-dessus de Saillans, vice de procédure, il y a un élu qui n'était pas éligible, qui a été élu. Donc, redistribution des cartes, et entre-temps, il y avait une possibilité pour les communes de s'arranger sur le nombre de conseillers communautaires. et entre-temps, donc après la vice de procédure, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Votre nombre de conseillers communautaires est strictement proportionnel au nombre d'habitants. On ne peut plus s'arranger. Crée, récupère, 7 ou 8 postes, qui sont quasiment majoritaires et tout seul. C'est ça aussi notre démocratie. C'est-à-dire que lorsque vous vous êtes dans une communauté de communes où vous avez un bourg-centre important, les communes de côté, c'est terminé. Votre pouvoir est réduit à nerfs. On se demande s'ils ne le font pas exprès. Non ? Vous ne croyez pas qu'il y a un petit... Je ne sais pas. Donc déjà, que le seul pouvoir démocratique qu'on peut espérer, c'est au niveau local, mais là, aujourd'hui, il est en train de se faire détripoter. C'est-à-dire que toutes les compétences vont à la communauté de communes. C'est des exables de plus en plus importants qui se... Voilà. Donc quand vous habitez dans un petit village, c'est terminé. Je récupère mon fil, là. Je vous raconte ça parce que... C'est ça. Merci, Arrochette. Il faudrait qu'on intervienne tous les deux ensemble régulièrement, du coup ça... Vise de procédure. Donc, crée, récupère cette voie et nous, on en perd une. Donc chez nous, on avait le maire qui était conseiller communautaire, une adjointe et François. pour l'opposition qui était conseiller communautaire. Et là, on a un conseil municipal, c'est magnifique, je veux dire, comme quand les gens des fois n'ont pas tellement de pudeur ou de fierté, je ne sais pas. Donc François prend la parole au conseil municipal et nous dit qu'il ne comprendrait pas. Donc il faut que nous, on doit passer de 3 à 2. Donc il faut qu'on enlève un conseiller. Et il nous dit qu'il ne comprendrait pas comment une liste participative accepterait de ne pas faire vivre la pluralité au sein du conseil municipal, au sein du conseil communautaire. Et propose pour respecter aussi la parité de genre que Vincent s'occupe des affaires du village et que lui soit le représentant de la commune au conseil communautaire avec Agnès, la conseillère. C'est énorme, non ? Il est feuille ! Et donc voilà, on est des gentils, c'est des gentils, des élus, mais là, il ne faut pas quand même pousser mémé dans les orties. Donc bien sûr que ce n'est pas passé. Donc François n'est plus conseiller communautaire. Après, il y a les conseils généraux, je vous raconterai si vous voulez. Les élections du conseil départemental, ce n'est pas très, très passé non plus pour lui. Donc on recommence. Donc François n'est plus conseiller communautaire. Les conseillers communautaires se réunissent pour réélire un nouveau président, vice-président. Donc un poste de président, un président, six postes de vice-président, six candidats. Et le septième poste, celui où se présente Vincent. Et putain, il y a encore un mec qui se présente dessus. Donc le maire d'une petite commune, beaucoup plus petite que la nôtre, qui brille le poste aussi. Là, pareil, 38 voix contre 10. Voilà, un peu de couture. Donc la troisième commune de la communauté de communes n'est pas représentée dans les vice-présidences. Et la séance se termine par un vote parce qu'il restait une place à prendre dans l'exécutif. Pas un poste de vice-président, juste un poste dans l'exécutif. Il y avait un candidat, un poste. C'est Vincent. Il y a eu une majorité de vote blanc. Pour vous donner un petit peu l'ambiance générale, ça va mieux aujourd'hui parce que ça fait... Il y a eu deux ans d'exercice et que nos élus sont des gens enceints, des gens transparents, des gens bien. Et que finalement, il y a pas mal de préjugés qui ont fini par tomber. mais il continue à y avoir une opposition assez frontale. Et aujourd'hui, ils essaient de nous vendre un centre aquatique qu'ils annoncent à 9,2 millions d'euros tout en en disant qu'il y a souvent une part d'aléatoire, etc. Donc ça ne sera pas un projet à 9 millions d'euros, ça sera un projet à au moins 12 millions d'euros dans une commune sur une zone de Chalandise qui est ridicule. On est 15 000 habitants. C'est ridicule. C'est un projet qui est ridicule. Et qui va impacter nos impôts. Ça s'est annoncé. Et donc un projet qui n'a été même pas présenté dans le cadre d'un programme. C'est nos élus. Et Hervé, n'arrêtons. Je ne trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition entre nous, Hervé. Il y a des gens qui laissent leur nom sur un musée, sur une école. Lui, c'est un centre aquatique avec un sauna. La classe, quoi. La classe, voilà. Ambition, quoi. Ambition, ambition, ambition. Voilà, donc ça va créer 15 emplois. C'est énorme. Et ça va les 15 emplois du coup représenter les 400 000 euros de déficit qu'ils nous ont annoncé hier. Prévisionnel. Ce ne sera pas 400, ce sera au moins 800. Voilà. C'est ce qu'ils viennent de nous vendre hier. On les a invités au comité de pilotage. On les a bien reçus. Je vous avoue que hier... Les comités de pilotage sont ouverts au public. Tous les comités de pilotage sont ouverts au public. Voilà l'ambiance qu'on a au Conseil communautaire. Alors moi, j'ai une question en lien, disons, dans ma propre expérience d'engagement, je m'aperçois que aussi joyeuses soient les expériences collectives, je l'ai bien en général beaucoup mieux quand je suis dans des périodes de chômage et que je ne cherche pas de travail ou à un temps partiel et un travail dans lequel je suis peu engagée. Du coup, je me demandais quelle était l'activité des personnes qui étaient élues. Est-ce que c'est des personnes qui étaient... Enfin, quelle disponibilité en termes de temps elles étaient en capacité de mettre pour pouvoir faire ce travail ? Voilà. Je pense qu'on a trois ou quatre retraités. tous les autres sont en activité. Donc on n'a pas de... On n'a personne au chômage, je ne crois pas. Non, non, ils sont quasiment tous en acte sur les douze de la majorité. Je vois trois retraités et deux factifs. La question se pose aussi pour les habitants, la disponibilité des habitants. Il n'y a pas 50 000 solutions. La solution que je vois... Effectivement, moi j'ai beaucoup de copains et je m'engueule avec certains d'entre eux et j'ai arrêté de les taquiner là-dessus. Il y a beaucoup de gens, des gens de ma génération qu'on voit très peu. Les 25, les 25, 45, on les voit très très peu dans les réunions. Pourtant, c'était des gens qui étaient très présents pendant la campagne. Et du coup, l'argument, c'est de dire entre le boulot, la famille, les enfants, je n'y arrive pas. Alors, tant, 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 je les taquine un peu parce que je fais à peu près la brume trois ou quatre fois par semaine avec eux. « Ah, c'est des choix, quoi ! » Je ne dis pas que tu n'as pas le temps. Je dis-moi que tu fais des choix. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a un vrai problème là-dessus et l'une des solutions, c'est de bosser moins. Je veux dire, la baisse du temps de travail, maintenant, il va falloir commencer à réfléchir d'une manière sérieuse. Le partage du temps de travail et de consacrer sept heures par semaine à la vie de son village et à la vie de son quartier, ça devrait être obligatoire et ça devrait faire partie du contrat qu'on a. On bosse 28 heures et on consacre sept heures de sa vie ou six heures de sa vie à 35, c'était 7, c'est ça ? Et on consacre sept heures de sa vie à l'organisation de son village, de son quartier. Pour moi, ça devrait être la règle. On n'y est pas. Non, on n'y est pas. On est plutôt passé à 39. Donc voilà, il y a le problème de la disponibilité qui a un vrai souci et qui pourra se résoudre que de cette manière-là. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question. Comment ça se passe exactement dans les commissions quand les gens, ils ne sont pas d'accord entre eux pour amener un projet à la fin ? Parce que ça doit bien arriver quand même. Là, comme tu nous l'as dit, on a l'impression que les commissions s'organisent, les gens discutent entre les solutions mais je pense qu'il y a des conflits. Comment on gère le conflit ? Comment on prend une décision quand il y a deux positions opposées ? Voilà. Comment vous faites concrètement ? Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout le contenu de la télé de demain mais on va le voir, on va le vivre demain. Demain, on va faire des jeux de rôle en fait. Vous allez vivre la première réunion de SAYA. Et les animateurs, c'est les gens qui seront dans la télé de demain. Alors, je vais vous la faire rapide. Il n'y a pas de débat dans nos... Il n'y a jamais de débat dans nos réunions. Lorsqu'on fait le diagnostic et lorsqu'on demande aux gens d'exprimer leur avis, on part du principe... Alors déjà, on part du principe que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas seulement un principe, il faut en être convaincu de ça. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Ils n'ont une personne. Deuxième principe, c'est de se dire que chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Et chacun a le droit de l'exprimer. Et qu'il n'y a pas de meilleure pensée qu'une autre. Dans un cadre républicain, etc. On est bien d'accord qu'il y a des choses qu'on ne souhaite pas entendre et qu'on ne laissera pas se dire. Mais sans rentrer dans ces exprimes-là, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Et tout le monde a le droit de l'exprimer. Et tout le monde a le droit d'être sécurisé dans l'expression de ce qu'il a à dire. Donc ça, c'est le boule d'animateur. Et on passe, lorsqu'on travaille, on passe de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. C'est ça le chemin. Donc on va demander à chacun d'exprimer son avis individuel sur la question en tant que personne concernée par une question. Et on va... Il y a une méthode qui s'appelle la méthode du métaplan. C'est une méthode avec des post-it. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez besoin de post-it de deux couleurs différentes si vous pouvez. C'est bien. Voilà. Vous avez besoin de veutres, de grandes feuilles de papier, de scotch pour coller les grandes feuilles de papier et de gommettes. Voilà. Vous voyez ce que c'est les gommettes ? Petite plastique de couleur qu'on colle. C'est comme ça qu'on a choisi les 33 projets, je vous l'ai dit ou pas ? On est passé de 66 projets à 33 projets. On a donné une ramette de 10 gommettes à chacune des personnes qui étaient présentes. Ça fait un paquet ça quand même. 10 fois, 100. Vous voyez, ça fait de la gommette. Et du coup, on a demandé aux gens d'aller coller leurs gommettes sur les projets qui leur paraissaient prioritaires. On avait affiché les 66 projets dans la salle et les gens venaient coller leurs gommettes sur les projets qui leur paraissaient prioritaires. On compte les gommettes et on a nos 33 projets prioritaires. Vous voyez, pour éviter les débats dans les prises de décisions, il s'agit de compter les gommettes. Et vous avez un ordre de priorité des projets. Il n'y a pas de débat. Et du coup, quand vous êtes que 15, ça ne fait pas vous faire. Il y a la moitié, si ils sont 7 et 8, par exemple, pour prendre une décision sur le théraphe public, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y en a qui essayent. Il y en a eu 7 qui étaient pour le théraphe public toute la nuit, et 8 pour la fin. La question du théraphe public ne s'est pas posée comme ça. La question, ce n'est pas de savoir si on était pour ou contre. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se débrouillait pour éteindre les lumières la nuit. Donc du coup, les gens ont plutôt discuté là-dessus. Si on avait posé la question à la population, est-ce que vous êtes pour ou contre, on l'aurait fait comme ça, on aurait fait un référendum, on aurait mis en place ce type de méthode. mais on va vous demander par exemple, sur l'environnement, quel est votre diagnostic, quels sont les points faibles du village dans l'environnement. Il y a des gens qui vont mettre des choses et puis d'autres qui vont mettre d'autres idées. Et on va rassembler les idées qui vont ensemble. On va faire des patates, des choses qui englobent, du coup, des idées. Il y a des patates dans lesquelles vous avez 25 post-it, il y a des patates dans lesquelles vous en avez deux. Et à ce moment-là, vous retournerez vers les gens et vous demandez aux gens, d'après vous, quelle patate nous allons travailler. On ne va pas travailler la patate de deux, tout de suite. Peut-être que la vraie bonne idée, elle est dans la patate de deux. Ça peut arriver ça. Mais aujourd'hui, les habitants ne considèrent pas que cette idée, l'idée majoritaire sur laquelle il faut travailler aujourd'hui. Ça arrivera peut-être à la prochaine réunion. Mais à cette réunion-là, ce n'est pas le cas. On va donc travailler la patate de 25. qui est peut-être une mauvaise réponse. On s'en fout. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Moi, ce qui m'intéresse, les élus ne diront peut-être pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le développement de mon village. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens participent. Et que les gens s'engagent dans ce qui est important pour eux au quotidien et qu'ils reprennent le pouvoir sur leur vie. C'est ça qui m'intéresse. qu'on travaille sur des mauvaises solutions à des faux problèmes, si on doit en passer par là, on en passera par là. Et je vous dis encore une fois, moi, je reviens sur ma conviction qui est de se dire que les gens montent en expertise et qu'au bout d'un moment, ils mettent le doigt sur les vrais problèmes et vont chercher les vraies solutions aux vrais problèmes. Mais s'il faut faire des détours par des faux problèmes, faisons des détours par des faux problèmes. Sauf que si le faux problème impacte fortement le budget, vous sentez que c'est un faux problème et qu'il y a un impact très fort du budget. Là, on a déjà un problème. N'habillez pas la parole. On va y répondre. Moi, c'est ma réponse, encore une fois. Ce n'est pas forcément la réponse des ennuis. De considérer ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une hyper-conscience de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Partons du principe, je ne sais pas, les caméras de surveillance. Moi, je ne travaillerai jamais sur un projet de caméras de surveillance. Je crois profondément que ce n'est pas la solution au problème. Si les habitants, majoritairement, estiment qu'il faut mettre en place des caméras de surveillance, pourquoi pas ? Ça ne me choque pas. Dans ma méthodologie, ça ne me choque pas. Mais ça coûte cher. Donc après, voilà. Et je ne pense pas que les élus iront la même chose que moi. Parce que là, pour le coup, je pense que j'ai une bande d'élus qui est franchement contre ça et qui, du coup, va argumenter et sur-argumenter pour dire, les gars, ça ne coûte cher, ça ne sert à rien, etc. Mais peut-être que s'ils suivent vraiment le chemin qu'on s'est fixé, ils finiront, pourquoi pas, par imaginer, permettre un groupe de gens au travail, en tout cas pour faire une estimation de ce que ça coûte, aller regarder des études pour voir si ça répond vraiment aux problématiques, etc. Donc je pense qu'il y aura un travail comme ça qui sera organisé. Mais moi, dans mon chemin à moi d'animateur, ça me va si on doit faire un détour par l'achat de caméras de surveillance. Voilà. À Grenoble, ils ont revendu à Nice. Vous voyez, ils ont revendu à... Ils s'appellent le maire de Nice, ils ont revendu à Estrosi. Donc très bien, on a qu'à acheter trois caméras de surveillance et les revendre à Père Hervé. Il y a déjà des caméras après. Donc on peut très bien, il sera ravi d'avoir des caméras de cases pour continuer à fournir et à garnir sa ville. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je ne vous demande pas d'être pas avec moi là-dessus. Je vous partage ma conviction. Voilà. Moi, je suis prêt, en tout cas, à accompagner, peut-être pas sur des sujets comme celui-là, des sujets qui me vraiment, qui me oppressent, mais pour moi, le chemin peut aller vers des fausses solutions et d'aller accompagner des gens pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que ce n'est pas la bonne voie. Voilà. Je continue à prôner le fait qu'il faut arrêter qu'il y ait des gens bien conscients et conscients des choses et qui donnent la bonne parole à des gens qui n'en ont pas la conscience. Voilà. Ce chemin-là est terminé. Voilà. Il faut arrêter de jouer avec ça. Personne ne sait mieux que personne, ce qui est important pour la communauté. c'est personne. On va aller voir sur le devoir. Moi, j'avais une question par rapport à la participation, c'est-à-dire qu'on dit c'est les habitants, les gens, etc. Sauf que c'est quels gens, c'est quels habitants qui portent quoi, qui portent la parole, qui portent la parole, pour moi, c'est une vraie question. Si on veut faire de la vraie participation, il faut qu'il y ait une représentation de toutes les catégories sociales, de toutes les professions, etc. Donc du coup, je pense que quand on a une population de 1 200 habitants ou 50 000, si on a des groupes de travail où il y a 10 personnes, moi, ça me pose une vraie question sur la vraie participation. Parce que là, il y a une vraie prise de pouvoir par certaines catégories de personnes qui ont des grandes idées, qui ont plein de choses, mais c'est peut-être lié à la méthode de travail par groupe. Et du coup, ça pose la question de savoir qui sont ces gens-là, si vous avez une idée de qui ils représentent. Et l'autre partie, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire sur les méthodes de démocratie participative, c'est-à-dire de sortir de ces éternels groupes de travail où il n'y a que certaines gens qui sont en capacité de prendre la parole, qui ont la capacité à apporter des idées, et puis d'autres qui ne le feront jamais parce qu'ils ne sont jamais à l'aise dans ce type de fonctionnement. D'accord. Merci de poser la question, c'était la question avec laquelle je voulais répondre. Une de celles. Alors, on ne va jamais demander à un habitant présent d'être représentant de qui que ce soit. On ne va pas demander à une femme de représenter les femmes, à un homme de représenter les hommes, à un ouvrier de représenter les ouvriers. Chacun se représente seul. Voilà, ça c'est le premier principe. Chacun se représente. Donc, dans toutes les questions qu'on pose, le fait de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif, on insiste très fortement sur la question qui est posée en demandant aux gens de répondre de leur place à eux. De ne pas dire les gens pensent que... Non, non. Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette situation ? Donc, on ne demande pas aux gens de représenter qui que ce soit. Les seules personnes qui représentent sont les élus. Les autres ne représentent personne. Le principe, c'est de dire c'est ceux qui font et ceux qui sont présents qui conduisent la politique de la mairie. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une des limites du système. C'est à la fois une limite et c'est à la fois une bonne méthode pour moi de faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter d'attendre que ça vienne du ciel et que ça vienne d'un élu et qu'il faut prendre sa vie en main. Et que c'est en faisant que les choses avancent. Donc ça, c'est une manière de se mettre en exercice. Après, ça a effectivement ses limites. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à une nouvelle méthode d'animation. On a réussi à toucher à peu près un tiers des habitants de Salon. Ce qui est énorme, déjà. On a touché à peu près un tiers des adultes. Mais on veut toucher les deux tiers qui restent. On a toujours fonctionné avec des utopies. Donc l'utopie, c'est de faire en sorte que tout le monde participe. Et on est en train de réfléchir à des formules. Vous voyez un peu les votations en Suisse, ce système-là. Donc l'idée, ce n'est pas forcément non plus d'appliquer exactement le système. Mais on est en train d'imaginer et de travailler sur des formats où on inviterait 300 personnes, 200, 300 personnes après le marché, sur la place du village. On est en train de réfléchir à des formes de tirage au sort. Donc ça serait peut-être un mix des deux. A la fois du tirage au sort et puis à la fois un appel à volontaires. Et l'idée, c'est de trouver deux ou trois sujets. De faire monter des tribuns sur ces sujets-là. Donc en général, les tribuns sont des habitants. Donc sur un sujet, je ne sais pas sur lequel, il peut y avoir deux ou trois options. Et on demanderait à deux ou trois personnes de venir argumenter une option. Donc les gens vont montrer à la tribune et ensuite, on demanderait aux habitants, donc aux 300 personnes présentes, de voter en direct. L'option bleue, l'option verte et l'option rouge. Voilà. Et on ferait ça sur deux ou trois sujets, deux fois par an. L'autre solution, c'est le référendum local. Le référendum local, du coup, on pose une question aux habitants, les gens viennent voter et c'est bien les habitants qui définissent in fine tout ça. Ce n'est pas très légal, tout ça. Le référendum, c'est légal, mais c'est très... Si on suit la procédure légale, c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre, c'est très contraignant et ce n'est pas contraignant pour les élus en plus. Du coup, ça reste un avis consultatif. Alors que nous, on ne souhaite pas que ce soit un avis consultatif. Là, on serait dans une démocratie directe. Et pour faire ces deux choses-là, en fait, il suffit de le faire mais de ne pas l'écrire. En fait, l'idée, c'est que si on met en place ce genre de choses, de ce qui décidait, du coup, dans l'agora, le système de votation, le principe, c'est que le conseil municipal qui a lieu la semaine suivante ne fait qu'enteriner les décisions qui ont été prises. Mais ça, vous ne pouvez pas le décrire. C'est un petit constitution à l'enfance. Voilà. Mais voilà. Donc, il faut le dire aux gens. Il faut dire que leur avis sera prêt en compte, il sera reconduit. Voilà. Mais il ne faut pas l'écrire, tout simplement. Et pareil pour le référendum, on ne peut pas non plus l'écrire. Voilà. Donc, on a ces deux formats. Le référendum, ce qui est difficile dans les référendums dans les systèmes de votation, c'est de trouver la question, ce n'est pas tellement mettre en place la méthode, c'est très facile à mettre en place. Couper des cartons verts, des cartons rouges, trouver des tribuns, des gens qui viennent parler à la tribune, on les prépare, tout ça, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la question, la bonne question. La question qui n'est pas de l'ordre du pot de fleur et la question qui n'est pas d'une technicité telle que, vous voyez, le référendum européen, par exemple, recevez un pavé de 250 pages à la maison et on vous dit oui ou non, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Je vais réfléchir un petit peu et puis après, je t'ai dit c'est intorchable. Qu'est-ce que tu es d'accord ou pas ? Qu'est-ce que c'est... Voilà. Donc, il faut trouver des sujets sur lesquels les habitants vont pouvoir exercer leur expertise. Donc, exercer son expertise, ça veut dire qu'on n'est pas sur des sujets d'une technicité folle, mais à la fois des sujets politiques. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? Il ne s'agit pas de savoir comment techniquement on va gérer les canalisations d'eau. Il s'agit de savoir si la gestion de l'eau reste municipale ou si on la file à une boîte privée. Donc, la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'on garde la gestion municipale de l'eau ? Ça, c'est une question politique et à la fois très technique parce qu'il y a des complications techniques derrière. C'est ça, la difficulté. Mais demander aux gens de plancher sur les complications techniques, c'est pas possible parce que du coup, c'est une expertise qui leur échappe. Par contre, demander aux gens que les gens disent à leurs élus « Nous devons tout faire et vous devez tout faire pour garder la maîtrise de l'eau » et qu'elle reste entre les mains de la municipalité, ça, c'est une décision politique. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut poser, les questions qu'on peut poser aux habitants. Voilà, référendum, etc. Et le panel de citoyens, le panel de citoyens qui est pour moi la méthode ultime et pour quelqu'un qui bosse dans l'éducation populaire, c'est vraiment la méthode ultime. Vous savez que par exemple, les budgets participatifs, c'est de la flûte. Partout où c'est organisé, c'est du pipeau. C'est pas des outils de participation, c'est des outils de propagande. C'est de la flûte. Ça n'existe pas. Dire aux habitants, vous vous faites 5% du budget et vous faites un concours de projet sur lequel vous allez attribuer les 5% du budget, c'est une foutage de gueule. C'est de la nuse-bouche. Il s'agit pas de gérer 5% du budget, il s'agit de gérer 100% du budget par les habitants. Et pour gérer 100% du budget, il faut savoir ce que c'est qu'un budget municipal. Il faut être formé à ça. C'est pas de la rigolade. Voilà. Donc le principe du panel ou du jury de citoyens, c'est de faire du tirage au sort jusqu'à ce que vous ayez 20 personnes qui acceptent de suivre un petit cursus de formation pour 6 mois sur ce qu'est un budget municipal. 4 fois 2 heures sur un budget d'attaque de saillant, on y arrive, on a fait le tour. Donc les 6 premiers mois, ils se forment. 4 fois 2 heures, 4 réunions de 2 heures pour se former à ce qu'est un budget municipal et comment ça se monte. Et ils ont 6 mois après derrière pour proposer un budget prévisionnel. Et ensuite, ça s'est soumis à un référendum, etc. Là, ça commence à ressembler à de la participation des habitants. Et là, vous avez 20 personnes qui, potentiellement, savent et maîtrisent un budget municipal. Donc vous venez de former 20 potentiels futurs élus ou 20 potentiels, enfin, des gens conscientisés qui sont en capacité de réfléchir et de travailler sur un budget municipal. Vous imaginez de faire ça sur 5 ou 6 questions prioritaires tous les ans dans la commune. Et là, c'est bon. Là, je vous dis, c'est un rêve d'éducation populaire. Vous avez, en bout de 6 ans, vous avez 150 personnes formées sur des sujets techniques et qui sont en capacité, la mandature d'après, soit d'aller se présenter à la mairie, soit d'être des habitants conscients et experts de la gestion de leur commune. Je me dis que ce qu'on peut saisir nous aujourd'hui, c'est les affaires locales. Donc les habitants, on peut demander aux habitants d'aller saisir d'affaires locales. Et on leur demande, du coup, d'aller non seulement réfléchir, non seulement donner leur avis, mais construire. Malheureusement, ce sont des projets qui nous dépassent à ce point-là. La seule chose qu'on peut mettre en face, c'est une force d'opposition, une force de réflexion et d'opposition. Sur nos affaires locales, on n'est pas en face de l'opposition, on construit des choses et on construit au quotidien. Alors je n'oppose pas les deux. Bien évidemment, heureusement qu'il y a des gens qui viennent s'opposer à ça et heureusement que... Mais on n'est pas dans cette énergie-là. Et l'utopie que je porte, moi, c'est que une fois qu'on aura raflé les 36 000 communes, derrière, c'est des gens qui vont se présenter sur des élections à tous les étages et le pouvoir se prendra par le pas. Donc moi, c'est le chemin que je poursuis. Et j'ai accepté de ne pas le voir de mon vivant. Il y a des gens qui se précipitent sur 2017 et là, on est en train de travailler sur des mouvements, on est en train de travailler sur un rassemblement de tous les mouvements qui luttent. Je ne sais pas si certains ont entendu parler du mouvement de processus de Vogue. on est allé voir Super Châtaigne à Faux-Quer il y a trois mois et on va se voir dans le Trièvre début juin, premier week-end de juin. Donc on rassemble tous les gens qui travaillent sur des processus démocratiques, ma voix, la première.org, etc. Il y a des gens qui sont dans la perspective de 2017. Moi, je n'y suis pas du tout. Je ne fais pas une seule seconde pour 2017. Il va se passer quoi ? Malheureusement. Alors c'est intéressant par contre qu'il y ait des mouvements qui se mettent en route parce que c'est permettre de faire comprendre aussi aux citoyens qu'il peut se passer autre chose. Il ne se passera rien en 2017. Donc voilà, pour nous, on est sur un chemin qui est long. Alors on pourrait m'opposer le fait qu'il y a des urgences qui arrivent, effectivement, et je n'ai pas la réponse. Et sans doute que ce que je vous propose là n'est sans doute pas la bonne réponse au traitement d'urgence, d'urgence écologique, et puis toutes les formes d'urgence qui vous arrivent parce que le chemin que je vous propose c'est un chemin long. Mais c'est un chemin qui a en tout cas la volonté d'avoir une base la plus large possible. Encore une fois, le chemin que je propose là c'est un chemin sans leader. Il n'y a pas de leader. Il y a des gens qui organisent, il y a des gens qui organisent la prise de parole, il y a des gens qui organisent les débats, la construction collective, mais c'est un chemin sans leader. Personne ne pense à la place de personne, personne n'a les bonnes idées, personne n'a la bonne vision. La seule chose qu'on demande aux gens qui sont devant c'est d'organiser la réflexion de la masse. Bien que ce n'est pas le chemin le plus rapide vers la transition. Le chemin que je vous propose il ne s'agit pas d'aménager le système tel qu'il est ou de repenser, il s'agit de le changer. Donc il ne s'agit pas de s'adapter à ce qu'il se passe, de monter des agglos, de monter des grilles, des têtes de commune, etc. Il s'agit de mettre tout ça à bas. Tout ça va se faire en se faisant ou ne se fera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je marche pas à pas. Mon pas c'est de venir vous voir ce soir. Mon pas prochain c'est de venir faire un atelier. Puis j'ai entendu votre urgence donc je passerai vous voir le week-end prochain dans votre commune puisqu'il y a eu l'urgence pour sensibiliser vos habitants et vos concitoyens à cette méthode. je marche pas à pas. Je ne sais pas ce qui se passera demain. J'en sais rien. J'ai pas de point de cristal et surtout je veux pas me poser les questions parce que si je me posais les questions ça voudrait dire que je me positionnerais encore en pensant et en étant la personne qui a la stratégie et qui a la réponse à tout. c'est pas le cas. Et Saillon n'a pas la réponse à tout. Je ne peux pas s'accepter de ça quand même. Venez voir le concret se gère. Tout le concret se gère. Alors c'est pareil je me suis peut-être mal exprimé toutes les affaires de la ville de Saillon ne se gère pas par les habitants. Il y a des choses qui sont une compétitité technique ou la gestion des choses qui ne sont pas très rock'n'roll qui sont gérées par la municipalité. Il y a plein de choses qui sont gérées au quotidien par la municipalité. je dirais que la majorité des affaires sont gérées par les élus et par les techniciens. Par contre il y a une petite moitié qui est gérée par les habitants. Tout n'est pas géré et donc le quotidien est bien géré par les élus et par les techniciens. Et 21 projets a priori théoriquement sont gérés par les habitants et par les élus. Vous avez ça et je vous dis moi je ne me place pas dans l'urgence donc ça c'est un petit peu ce que je vous ai raconté pour les indemnités c'est du coup les élus ont des idées des envies politiques et souvent ils se retournent vers le secrétaire de mairie pour lui demander du coup tu te débrouilles et tu nous expliques comment on fait pour que ça soit légal. Parce que l'idée est vraiment d'asser dans la légalité tout ce qui est fait à la mairie de Seigneur est légal. Et voilà donc il y a parfois des allers-retours avec le secrétaire c'est un peu ce jeu là le secrétaire va dire aux élus comment il faut faire pour rester dans la légalité et être au plus proche des envies politiques qui sont exprises. Tu peux ça répondre ? C'est pas simple. Comment vous envisagez cette relation avec la vie politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui par rapport à un projet comme le vôtre ? Je ne l'envisage pas. Néanmoins ça arrivera. C'est-à-dire que dans les grandes villes on sait très bien qu'on va avoir la liste PS, la liste machin, la liste de gauche et puis il va y avoir la liste participative. C'est une liste parmi d'autres. Quand je dis que je n'envisage pas j'envisage bien le combat qu'il peut y avoir et puis la corrélation. En tout cas des listes participatives telles que je viens de vous raconter se passent forcément en dehors des partis. Je n'ai pas beaucoup de réponses affirmatives et sûres. Moi alors celle-ci je l'ai. sauf si vous montrez un parti qui se présente aux élections sans candidat et sans programme. Là je ne connais pas. Face à ce genre de démarche on a l'impression que c'est plutôt une démarche de gauche et plutôt une démarche écolo. Ça n'a strictement rien à voir. La gauche et le PS en particulier et le Front de Gauche aussi nous a fait la démonstration depuis toutes ces années de leur incapacité à faire participer les habitants et les concitoyens à l'élaboration et à la mise en œuvre de leur projet. C'est une démonstration planée entière. Les Républicains aussi mais je trouve que c'est pas ce qu'on a a priori c'est pas ce qu'on l'attend bizarrement c'est pas ce qu'on l'attend qui n'est pas très à l'aise sur la prise de parole en public qui a jamais vraiment mené des groupes et pour cette personne-là c'est magique aussi pour eux de pouvoir prendre la parole en public et de s'exprimer devant des gens et d'accompagner un projet comme ça avec des gens qui distribuent la parole c'est énorme c'est énorme et voilà ces deux gens-là viennent chercher des choses très particulières. J'ai un autre copain qui se lance du coup dans des conférences et qui avait besoin de techniques d'animation pour prendre la parole en public être à l'aise etc. et qui est venu chercher ça. Voilà tous les gens chacun vient chercher des choses très personnelles dans cette histoire et on se retrouve avec encore une fois c'est par sacrifice les gens font vraiment ça par plaisir et parce qu'ils y aent trop à détérioriser ils 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 y aent trop à détérioriser